Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. On va parler de... Alors c'était sur la journée internationale des enfants qui avait lieu le 20 novembre dernier. Alors je vais en parler aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on arrive à Noël. Le 20, c'était jeudi. Non, novembre, novembre. Ah, le mois dernier, oui. C'était un sujet qu'on devait faire en novembre, sauf qu'il y a un petit souci de santé. Donc c'est une logique que j'en parle aujourd'hui. Je vais en parler de cette journée internationale des droits de l'enfant. D'abord par une citation de Kofi Annan qui dit « Rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité. » En 1995, le Parlement français a décidé de faire du 20 novembre la journée mondiale de défense et de promotion des droits de l'enfant. Cette journée internationale est un moment privilégié pour se rendre compte des nombreuses injustices perpétrées contre les enfants dans le monde. Et elle tente aussi de faire valoir la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 qu'on va en parler justement. Donc cette Convention internationale, c'est un texte de 54 articles, adopté par les Nations Unies le 20 novembre 1989. Et elle affirme qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile et qu'il faut protéger, mais que c'est une personne qui a le droit d'être éduqué, soigné, protégé, quel que soit l'endroit du monde où il est né. Et aussi qu'il a le droit de s'amuser, d'apprendre et de s'exprimer. Elle a été ratifiée par 191 pays sur 193. « Seule la Somalie et les Etats-Unis ont refusé de s'engager. » Alors les Etats-Unis, c'est quand même si surprenant. Ça me surprend beaucoup que les Etats-Unis ne s'engagent pas, alors que c'est un sujet assez grave et important. Bon, c'est surprenant, mais pourquoi pas. Et ce texte, il est très important, mais pas suffisant, parce qu'il reste beaucoup à faire pour faire des droits des enfants une réalité. Les droits ne sont réels que dans la mesure où ils sont mis en pratique, pour les enfants comme pour tous. Et promouvoir les droits des enfants, c'est tout d'abord créer les conditions sociales, économiques et culturelles, afin que tous puissent y accéder. C'est à ce prix que les droits de l'enfant seront véritablement respectés. Voilà. Et donc, un petit mot sur la France quand même. « La promotion et le respect des droits de l'enfant ne doit pas rester un simple idéal, mais doit devenir une réalité au quotidien, que soient enfin reconnus les droits essentiels de l'enfant, droits à la protection, droits à la santé, droits au développement harmonieux, droits à la culture et droits à l'éducation. » En France, alors j'ai des chiffres, il y a un million d'enfants pauvres, ça fait quand même réfléchir. Il y a 19 000 enfants maltraités. Il y a 76 000 enfants qui sont en danger dans un contexte familial dégradé et qui menacent leur développement éducatif ou matériel. Il y a quelques 240 000 enfants placés ou pris en charge. 85 000 sont touchés par le saturnisme. Il y a un record des suicides chez les 15-24 ans. On en a parlé il n'y a pas très longtemps. Il y a 150 000 filles et garçons qui quittent chaque année le système scolaire sans aucune perspective. 150 000. Il y en a 15 000 qui ne suivent pas les cours alors qu'ils sont inscrits au collège ou au lycée et qui n'ont pas encore 16 ans. Et 15 % des enfants qui arrivent au collège qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Donc voilà. Ça fait de sacrés chiffres. Ça fait quand même réfléchir tout ça. Et même si la France traite globalement bien ses 15 millions de moins de 18 ans, oui parce qu'il y a 15 millions sur les 60... Oui parce que 20 % de la population française ont moins de 18 ans. Il faut quand même le souligner. Et un peu mieux faire, résumer récemment le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant, le fameux COFRAD. Voilà. Donc quelques chiffres qu'il faut réfléchir. C'est sûr. Voilà. C'est pour ça qu'il y a cette convention pour protéger les enfants. Je vais en parler d'ailleurs de cette convention vite fait. Sur la définition de l'enfant. Alors ça c'est facile. L'enfant est défini comme tout être humain de moins de 18 ans, sauf si la loi nationale accorde la majorité plus tôt. Ensuite, sur la non-discrimination, tous les droits s'appliquent à tout enfant sans exception. L'État a l'obligation de protéger l'enfant contre toute forme de discrimination et de prendre des mesures positives pour favoriser le respect de ses droits. Toute décision concernant un enfant doit tenir pleinement compte de l'intérêt supérieur de celui-ci. L'État doit assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires au cas où ses parents ou les autres personnes responsables de lui en sont incapables. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ? Non, pas spécialement. Pas spécialement, pas pour l'instant. Peut-être que René aura des choses à dire. Et peut-être sur le tchat, il y a quelqu'un sur le tchat en ce moment ? Il n'y a personne sur le tchat. Ça veut dire que ça, ça sent les vacances. C'est pour ça que ça sent les vacances scolaires. Ils sont en vacances depuis hier, d'ailleurs. Et puis, il y a les vacances scolaires, elles ont commencé hier. Puis aussi les achats de Noël pour lundi, c'est pour ça. Alors, sur cette convention. D'abord, l'article 1er qui est lié au sens de la présente convention. Un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. En article 2, les États-partis s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux. C'est la fameuse loi contre la discrimination au passage. C'est vrai que je ne vais pas détailler tous les articles parce que c'est... Vous savez comment sont les articles des conventions. T'as qu'à donner les gros titres des chapitres. Par exemple, dans l'article 3, il y a plein de choses. Il y a des engagements de l'État. Je vais les dire. Par exemple, dans l'article 3, les États-partis s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui. Et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. Et aussi, les États-partis veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. Ensuite, il y a encore... Il y a plein de choses sur les engagements de l'État. Par exemple, sur l'article 4 aussi, les États-partis s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente convention. Logique. Et dans les cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent. Quant à l'article 5, les États-partis respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale. Quant à l'article 6, les États-partis reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. Les États-partis assurent que, dans toute la mesure possible, la survie et le développement de l'enfant. Voilà. Donc, l'État prend en charge la survie de l'enfant. Voilà. C'est vrai que peut-être que certains ne le savaient pas. Quant à l'article 7, l'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et dès celle-ci est le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité dans la mesure du possible, le droit de reconnaître ses parents et d'être élevé par eux. Logique. Logique. À ce niveau-là, il y a des sujets qui tombent. Sur l'exercice des droits, l'État doit faire tout son possible pour assurer l'exercice des droits définis par la Convention. Sur l'État aussi, doit respecter les droits et responsabilités des parents et des membres de la famille élargis de guider l'enfant d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités. Tout enfant a un droit inhérent à la vie et l'État a l'obligation d'assurer la survie. Ça, on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Donc, je continue. L'article 8 qui dit les États-partis s'engagent à respecter le droit de l'enfant et de préserver son identité. Ah. Ça, par contre, oui. Y compris sa nationalité. Oui. Ça, c'est plus pour les enfants qui ont été abandonnés dès la naissance. Ah oui, mais le droit de préserver son identité. C'est-à-dire, au niveau du nom, peut-être... Ah oui, tu veux dire, les enfants qui sont abandonnés, oui, mais ceux qui sont nés sous X. Voilà. Le problème, il est là. Ça, c'est le gros problème. Ils ont le secret. Ils sont obligés de garder secret l'identité des parents. Mais ceux qui sont nés sous X, on ne connaît pas les parents. Oui, mais tu sais, si les enfants font des recherches ADN, des trucs comme ça, ils peuvent le demander, mais l'État n'est pas obligé de leur fournir les réponses. Alors, là-dessus, sur l'identité, il y a si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux. Les États partis doivent lui accorder une assistance et une protection appropriée pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. Donc, ça répond à ta question, en fait. Voilà. Ce qui, en fin de compte, c'est que l'État n'est pas obligé de lui donner, mais peuvent lui donner en fonction de... Tu es au micro 2, au passage. Oui, je sais que je suis au micro 2. C'est juste que je me suis décalé un petit peu. Voilà. Le problème, il est là. C'est que tout est fait en sorte pour que les enfants reconnaissent une famille, voilà, et ce n'est pas forcé qu'ils le puissent aboutir. Alors, on continue aussi sur la protection de l'enfant. Il y a les États partis, les États partis, c'est ceux qui ont signé la Convention. C'est l'Union européenne. La France en fait partie, au passage. Veille à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Ça, c'est pour les placements en foyer. C'est dans ce cas-là. C'est la DAS. Par exemple. Entre autres. Pas forcément la DAS, mais entre autres. Oui, mais tu es obligé automatiquement, quand tu as un enfant qui est placé, c'est la DAS qui prend en charge les dossiers pour les enfants et il les place soit en famille d'accueil, soit en foyer. En reprécisant que ce n'est pas la DAS qui décide, c'est la justice qui décide. C'est le tribunal pour enfants qui décide. Il ne faut pas bien préciser que ce n'est pas la DAS qui décide du placement de l'enfant. Ah non. Ils transmettent un dossier au tribunal pour enfants et c'est eux qui décident en fonction du dossier. D'accord. Voilà. Je sais ce qui s'est passé pour moi au niveau des placements. Alors, autre possibilité. Lorsque la séparation résulte des mesures prises par un état parti telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort, y compris la mort, quelle que soit la cause, ils sont revenus en cours de détention. Alors, des deux parents ou l'un des deux ou de l'enfant, l'état parti donne sur demande aux parents à l'enfant ou s'il y a lieu à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille. Chaud, chaud. C'est pas très évident. C'est-à-dire que l'état s'engage à donner le lieu de la mort d'un des deux parents ou de l'enfant, tout ça. Et les états partis aussi veillent en outre à ce que la représentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même des conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées. Ensuite, à l'article 10, un enfant dont les parents résident dans les états différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles ou des contacts directs réguliers avec ses deux parents. Oui, ça dépend de... Il y a plein de choses qui diffèrent selon les cas. Et c'est étudié pour que, justement, il y ait moins de difficultés possibles. Ensuite, dans l'article 11, les états partis prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger. Je pense qu'il y en a certains qui ne sont pas au courant de tout ça. Non, je crois qu'ils ne veulent pas le savoir. Ou alors, ensuite, dans l'article 12, les états partis garantissent à l'enfant qu'il est capable de discernement, le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eues l'égard à son âge ou à son degré de maturité. Donc, en gros, les enfants peuvent s'exprimer librement. Ah oui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien souligner. Les enfants, on n'a pas à faire taire un enfant, un enfant peut avoir le droit de s'exprimer, c'est dans la Convention. De toute façon, on a toujours dit que la vérité sortait de la bouche des enfants aussi. Aussi, mais ce que je veux dire, c'est que les enfants ont le droit à la parole. Ah oui. C'est ça qu'il faut se dire. Ce n'est pas les parents qui prennent tout et puis les enfants doivent se taire. Non, ce n'est pas vrai. Les enfants peuvent s'exprimer librement, comme à l'école, comme partout, dans les interviews, tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut se dire. Sur, il y a ces droits-là. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce sans considération de frontière sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique ou par tout autre moyen du choix de l'enfant. Eh oui, l'enfant peut tout à fait le droit. Ah oui, mais s'il a besoin d'exprimer, par exemple... Donc, en gros, est-ce que les parents peuvent interdire aux enfants de s'exprimer ? Non. C'est ça la question. Normalement, non. Maintenant, non, puisque cette convention donne le droit aux enfants de s'exprimer, tout ça. en quelque sorte, d'interdire aux enfants de s'exprimer, justement, par voie orale. N'importe quel moyen, par n'importe quel moyen, ils n'ont pas l'ordre. Dans la limite du respect, quand même. Aussi. C'est sûr que si les enfants s'expriment, ils peuvent s'exprimer, mais s'ils disent des choses insultantes, non. C'est sûr que là, par contre, le parent doit réagir. Là, c'est le devoir du parent aussi de faire attention à ce que l'enfant dit. C'est ça, en fait, le devoir du parent. Voilà. C'est d'essayer d'éduquer son enfant du mieux possible et dans le respect d'autrui. D'autrui, oui. Ensuite, l'article 14. Les États-partis respectent le droit de l'enfant à la liberté de penser, de conscience et de religion. Donc, on revient sur la discrimination. Mais c'est que des... En fin de compte, les articles que tu es en train de donner, c'est que des articles contre la discrimination. Les discriminations, il y en a plusieurs. Les États-partis respectent le droit et le devoir des parents. Alors, ça, c'est autre chose. Ça dépend quoi, parce qu'on ne va pas donner le droit aux parents de violer non plus. Ça, on en parlera tout à l'heure de la maltraitance sur les mineurs. Ensuite, des représentants légaux de l'enfant de guider celui-ci dans l'exercice du droit sûrement suspensionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités. Ensuite, les États-partis reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et la liberté de réunion pacifique. Voilà. Donc ça, il fallait aussi le souligner. L'article 16, « Nul enfant ne fera l'objet d'immixions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ni d'atteinte illégale à son honneur et à sa réputation. » C'est sûr. Non, mais il faut quand même le souligner. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend selon en regardant simplement les lois qui sont faites et il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas forcément et qu'on ne connaît pas forcément et voilà, le but, il est là aussi. Ensuite, dans l'article 18, « Les États-partis s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. Voilà. Ensuite, sur l'article 19, « Les États-partis prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d'abandon aussi ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou toute autre personne à qui il est confié. » Alors justement, l'article 19, ça fait partie du sujet qu'on va en parler sur la maltraitance des mineurs. Bonjour René qui est arrivé. Passe-toi René s'il te plaît. Ça serait bien parce qu'on n'est pas en pause. L'article 20, « Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu à droit à une protection et une aide spéciale de l'État. » On parle de la convention de l'enfant pour l'instant René. On en parlera après de la maltraitance des transtures mineures après justement. Ça fait partie d'ailleurs de l'article 19 sur la convention de l'enfant justement. On va parler de ça. Ensuite, sur les enfants handicapés, ça c'est important à dire, l'enfant handicapé a le droit de bénéficier de soins spéciaux ainsi que d'une éducation et d'une formation appropriée pour lui permettre de mener une vie pleine et décente dans la dignité et pour parvenir au degré d'autonomie et d'intégration sociale le plus élevé possible. Et sur les enfants réfugiés, une protection spéciale est accordée à l'enfant réfugié ou qui cherche à obtenir le statut de réfugié. L'État a l'obligation de collaborer avec les organisations compétentes ayant pour mandat d'assurer cette protection. Est-ce que tu étais au courant de ça René ? On en a parlé un jour de cette convention de l'enfant. La déclaration des droits de l'enfant. Alors, hein ? C'est été vu dans la déclaration C'est la convention internationale des droits de l'enfant que je suis en train d'expliquer. La convention internationale pas la déclaration. Non, c'est la convention de 1989. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ça ? Ah, ben tiens, les États partis reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente dans les conditions qui garantissent leur dignité. Voilà, ça c'est dit. Les États partis reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier des services médicaux et de rééducation. D'accord. Sur la sécurité sociale, les États partis reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique du dit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à le dire. Ensuite, les États partis reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale. Oui, parce que les enfants sont rattachés à la cellule familiale. Ce soit la mère qui a l'enfant sur sa carte de sécurité sociale ou soit c'est le père qui a l'enfant, la famille sur sa carte de sécurité sociale et il a ainsi jusqu'à sa majorité droit, même au-delà s'il est toujours scolarisé, à vos prestations médicaments, médicales et tout accompagnement qui va dans le domaine de la santé. Or, pour un enfant qui a été placé par l'État, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a une sécurité sociale exprès pour les personnes qui ont été placés justement en foyer. Mais c'est à toutes celles qui prend ça ou ce curatel ou c'est des... Ça, c'est encore un autre organisme mais je crois qu'il y a un service... Qui est à la charge de l'enfant qui a fait les dossiers et les démarches de santé. Oui, mais quand t'as un enfant qui est placé en foyer... Oui, c'est à l'Union départementale des enfants qui sont seuls. Oui, c'est la DAS qui prend en charge les soins. Il y a plein d'associations qui sont là pour accompagner l'enfant quand il est éseulé ou quand une... Et pour les enfants majeurs, ils sont assurés d'eux-mêmes quand je pense. Oui, c'est pas pareil. Bah oui, les enfants majeurs c'est la protection sociale c'est aux majeurs. C'est plus aux parents une fois majeurs. C'est à 16 ans je crois. C'est 18 la majorité. La majorité c'est 18. Mais tu peux avoir... Non, c'est 18. 16 ans c'est l'école. C'est le droit de la scolarité jusqu'à 16 ans. Mais 16 ans c'est... Non mais il y a plus l'émancipation peut-être. Autrefois, voilà. Tu peux être émancipé à 16 ans. Oui, mais sinon c'est à partir de 18 ans que tu peux avoir ta propre... Tout à fait. Il n'y a pas de souci. Mais bon. C'était pour les personnes et les enfants émancipés. Moi je te parlais c'est une clause spéciale. Alors je continue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le droit de l'enfant. Sur le niveau de vie. Tout enfant a le droit à un niveau de vie suffisant à son développement physique, mental, spirituel, moral et social et c'est aux parents qu'incombe la responsabilité primordiale de lui assurer ce niveau de vie. Oui. Oui, les parents ont la charge d'intégrer de leur enfant. Sinon à ce que compte-là ça ne sert à rien de faire des enfants. Pour la responsabilité de l'État... C'est pour ça que les enfants portent plaît contre les parents. Et justement quand ils n'ont pas et la responsabilité de l'État et ça peut-être pas beaucoup le savez ça peut inclure une aide matérielle aux parents et à leurs enfants. Mais ça pas beaucoup le savent ça. Oui mais c'est selon les financements des parents aussi. Les revenus. Les revenus oui. Et ça c'est la CAF qui en a le... Le pouvoir. Le pouvoir. Sur l'éducation l'enfant a le droit à l'éducation et l'État a l'obligation de rendre l'enseignement primaire obligatoire et gratuit d'encourager l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire accessible à tout enfant et d'assurer à tous l'accès à l'enseignement supérieur en fonction des capacités de chacun. La discipline scolaire doit respecter les droits et la dignité de l'enfant et pour assurer le respect de ce droit les États ont recours à la coopération internationale. Est-ce que les gens savent... Est-ce que vous savez ça ? Pas forcé. On n'est pas forcé de tout savoir... Là on s'adresse aux familles, aux parents donc tout ce que je suis en train de dire c'est vraiment pour vos enfants. Là on est vraiment en vacances scolaires donc je me suis dit on va parler de ça aujourd'hui exceptionnellement. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Parce qu'il y en a des choses. Qu'est-ce que je peux dire sur ça ? Sur les États-partis reconnaissent aussi à l'enfant le droit au repos et au loisir de se livrer aux jeux et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique. Ensuite, au niveau des travails des enfants... Alors ça c'est une... Le marché qu'on parle dans les pays étrangers où les enfants sont exploités et c'est de l'exploitation plus récent. Et puis ils sont sur le marché du travail. Sur le travail des enfants, l'enfant a le droit d'être protégé contre tout travail mettant en danger sa santé, son éducation ou son développement. L'État fixe des âges minimaux d'admission à l'emploi et réglemente les conditions d'emploi. Tout simplement. Ouais non mais... Et là attention, un autre sujet un plus délicat c'est sur la consommation et trafic de drogue. L'enfant a le droit d'être protégé contre la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes et contre son utilisation dans la production et la diffusion de telles substances. Voilà. Sur l'exploitation sexuelle, alors ça c'est rapide comme il est clair, la majorité sexuelle c'est combien ? 16 ans. Non. En France ? C'est 18 ans. Non, c'est 15 ans la majorité sexuelle en France. Je tiens à le rappeler. C'est 15 ans. De toute façon on en reparlera après sur le matri-temps des mineurs, tout ça après. L'État doit protéger l'enfant contre la violence et l'exploitation sexuelle y compris la prostitution et la participation à toute production pornographique. Donc internet. Voilà, évidemment. Il est de moins de 15 ans et donc même entre 15 et 18 il ne peut pas vendre son corps. De toute façon on est les mineurs sur internet. C'est pour ça qu'on s'est pas mal battu depuis l'année dernière sur notamment Facebook et Skyblog. Il y a beaucoup de mineurs qui sont dessus et qui... Voilà, il y en a même qui ont 13-14 ans même des filles surtout des filles et des jeunes. Ils cachent leur jeu en plus. Oui, mais là-dessus ça attire qui d'après vous ? Les pédophiles. Donc forcément... Tu tombes dans des guet-tapens et puis après bon après tout le monde non plus n'est pas dans cet objectif-là et Facebook ne sert pas qu'au sexe je pleure. Grande partie quand même. Mais là la Facebook ça va un peu mieux j'ai trouvé depuis il y a quand même une belle évolution de Facebook depuis un an. Par contre il y a Skyblog maintenant. Skyblog ce n'est pas que Skyblog il y met c'est qu'il n'y a pas assez de protection à mon groupe. Il y a très longtemps que Skyblog est dans les profils de rencontres plus que Facebook. Moi j'ai pas mal de filles qui me proposent la botte et des rencarts sur Facebook mais voilà ils n'ont aucune chance avec moi. Puis il existe aussi et puis j'ai vu aussi sur internet il existe même des forums de discussion entre les mineurs et qu'ils parlent ouvertement des sujets sexuels et le problème c'est que public ça ça me dérange qu'ils en parlent entre eux ça me dérange pas mais que ça soit public ça par contre c'est plus gênant ça veut dire qu'ils peuvent en parler en toute intimité tout ça mais que ça soit pas publié en public sur internet moi je trouve pas ça logique et ben on va faire un petit coucou à Lionel qui est sur le chat ah ben voilà Lionel qui d'ailleurs viendra à Bordeaux à partir du 18 janvier donc on en parlera tout à l'heure quand on nous appellera après la résurrection du 21 décembre ah ouais ça on en parlera on en parlera aux actus du 21 décembre ensuite qu'est-ce que je peux dire d'autre la réadaptation physique alors les états partis prennent contre les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence d'exploitation ou de sévice de torture aussi ou de toute autre forme de peine ou traitement cruel inhumain ou dégradant ou de conflit armé voilà les états partis aussi reconnaissent à tout enfant suspecté accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle on en a parlé de ça un enfant peut être condamné à partir de l'âge de 13 ans voilà ils veulent revoir les prisons pour mineurs les centres de redressement pour les mineurs ils sont en train d'améliorer ça et de voir de façon quand même qu'un mec à 13 ans n'a pas le droit à tuer ni ses parents ça s'est déjà vu ni dans son entourage ni dans son copain d'école avec tous les drames qu'on voit et en dessous de 13 ans tu sais ce qu'il se passe non il n'y a rien il n'y a rien il considère la responsabilité des parents en gros même pas c'est considéré comme niveau de l'âge si tu préfères un petit peu à partir de 13 ans ils se disent que l'enfant a conscience au niveau pénal en gros c'est ça une histoire de conscience mais à moins de 13 ans bon mais les jeunes on laisse pas on passe l'éponge il faut faire attention à ça quand même parce qu'il y a entre les violences à l'école et tout ça surtout dans les collèges oui il ne faut pas non plus laisser trop de liberté aux enfants de faire n'importe quoi n'importe où n'importe comment exactement on peut dire ça comme ça aussi je vais finir sur la convention et après on va passer sur la maltraitance des mineurs en cas de décès ou de démission d'un membre du comité ou si ou de toute autre raison un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions aucun au sein du comité l'état parti qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi les alors ça je crois que c'est plus technique tout ça ça n'a rien à voir avec les enfants est-ce que j'ai quelque chose là-dessus non je crois que j'ai tout dit j'ai fait le tour par rapport aux enfants est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette convention au niveau de la protection des enfants qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus c'est que la protection au niveau des enfants elle est bien faite mais sauf que elle n'est pas vraiment respectée parce que les personnes ne sont pas forcément au courant oui voilà c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'ils ne sont pas forcément au courant des choses qui se peuvent est-ce que la convention c'est une loi c'est une loi pour moi ah oui ce sont des articles donc pour moi c'est considéré comme une loi c'est pénal pour moi c'est une loi de protection une convention attends une convention est-ce qu'une convention c'est une loi je crois pas finalement mais c'est un engagement de l'état en tout cas c'est un engagement c'est plutôt des engagements de l'intérêt non la loi c'est autre chose c'est plutôt le code pénal la loi on va dire c'est une proposition d'engagement c'est la code civile oui c'est la code civile non pour moi pour moi c'est oui je pense que c'est plus civil que pénal c'est à dire que c'est des engagements de l'état qui s'engage à temps en temps c'est comme par exemple les droits de l'homme et comme la convention le mince il y a tellement de choses en tête voilà par exemple les droits de l'homme c'est pas une loi c'est un engagement c'est à dire que l'état s'engage à ça l'état s'engage à ça en gros c'est ça et je pense que ça va voir plus au code civil que au code pénal je pense oui c'est une promesse d'engagement de montrer le bon exemple ah bah en gros faisons l'inverse faisons l'inverse on va poser la question inverse si l'état ne s'engage pas aux engagements de la convention qu'est-ce qui peut se passer est-ce que quelqu'un peut porter plainte contre l'état peut-être des avocats pour des mineurs non mais est-ce que oui non mais par rapport à l'état est-ce que les parents ou les enfants peuvent porter plainte à l'état c'est pour nous respecter la convention ouais c'est ça plutôt les parents parce que si tu veux c'est les parents qui font foi sur l'enfant donc la démarche doit être faite par l'autorité responsable de l'enfant qu'elle soit d'accord voilà et donc si ils peuvent ils peuvent saisir un tribunal administratif ou un tribunal voire juridique voire pénal dans le cadre du fait ça dépend de l'événement aussi le pourquoi le fait du problème qui est le respect de la convention ça relève du droit civil ou du droit pénal ça dépend de la situation la circonstance auquel l'enfant se trouve là on va passer sur la maltraitance sur les mineurs en définition ça désigne des mauvais traitements physiques psychologiques ou sexuels infligés à des enfants ou adolescents traités avec brutalité rigueur ou sévérité ces victimes sont souvent dépendantes et sans défense mais pas toujours à l'extrême par exemple du fait de leur attachement à la personne maltraitante elles sont consentantes voire demandeuses de tels traitements la maltraitance a souvent des conséquences durables sur la santé physiologique et psychique des enfants de plus elle a fréquemment des conséquences majeures sur leur développement ce qui se traduit dans le bonheur ou les souffrances voire dans la maltraitance des adultes qui deviendront oui mais là moi je voulais agir sur le fait que l'autorité ce sont les familles et l'autorité des fois abuse de l'enfant et c'est contre ces abus qu'il faut être vigilant attentif et que l'enfant doit être protégé après si l'enfant fait des conneries il y va de la responsabilité des parents d'assumer une autorité je dirais normale si on veut dans l'éducation de l'enfant donc il ne faut pas mêler éducation et abus de la personne sur l'enfant voilà et pour le premier point sur la pédophilie ça sera un sujet que j'en parlerai tout à l'heure sur la pédophilie parce que j'ai un sujet direct sur ça on va y revenir là dessus on va largement y revenir sur ça sur la pédophilie parce que c'est une autre définition voilà le pourquoi du comment ma traite si il y a j'ai une réponse par rapport justement par rapport aux violences c'est qu'il y a Lionel qui me fait dire qu'il faudrait que la justice donne les moyens aussi aux enfants de pouvoir s'exprimer quand ils subissent des violences ou autres bien sûr voilà de toute façon ils ont la droite on l'a dit sur la convention ils ont la liberté d'expression il faudrait que la justice puisse les croire aussi voilà donc il faut savoir que dans chaque école primaire dans chaque collège selon l'enfant mineur bien entendu en 6ème tu es mineur à 12 ans tu es mineur et donc ils peuvent se rapprocher d'un conseil d'éducation ils peuvent en parler pendant les conseils d'orientation ils peuvent comment dire bon c'est vrai ils ont peur l'enfant a peur de parler c'est les rois de cou et tout ça se voit parce que ce sont des marques physiques et l'interrogation il y a des dispensaires de santé des contrôles dans les différents établissements scolaires où l'enfant peut se confier auprès d'une infirmière auprès d'un conseil d'éducation ou d'un conseil d'éducation de façon à mettre en place des procédures de manière à protéger l'enfant qui subit des sévices justement une question directe dans ce cas qu'est-ce que vous conseillez aux mineurs de toute façon déjà les mineurs sont protégés par l'état c'est pour ça que j'ai parlé de la convention en premier j'ai fait exprès si un enfant est battu parce que c'est pas facile c'est pas évident parce que tu te renfermes sur toi-même automatiquement et puis t'as la peur aussi qu'il ne faut pas se frapper et le problème c'est que s'il ne peut pas parler s'il ne peut pas le parler il peut essayer de le donner de différentes manières au dessin d'aller voir quelqu'un de dire en dessinant ou simplement en montrant les coups qu'il a reçu lors d'une devésité médicale tout simplement auprès de son message traitant il faut qu'il soit accompagné des parents automatiquement il y a toujours un truc oui mais vous il fait ça aux docteurs je peux vous parler là nous sommes on est dans quelques cas de figure là vous parlez d'un parent qui bat son enfant c'est ça que vous êtes dans ce cas là alors si jamais un parent bat son enfant est-ce que l'enfant c'est pas facile de dire parce qu'après autour une fois qu'il revient à la maison il va être questionné pour savoir et d'apprendre de plus belle c'est ça c'est ça le risque apparemment il me dit que Lionel me dit oui c'est sûr il y a des psys c'est pas toujours la bonne solution non non mais les psys les psys non on a un gros on a l'air de pas les médecins traitants plutôt oui tout ce qui est physique c'est médecins traitants ou conseils d'orientation à l'école aussi mais est-ce que ça ou alors une infirmière de l'école peut-être là où tu peux ou l'enfant ou même un prof ou les profs ou un surveillant d'école ou du français que le gars n'aime pas après bon il peut aimer l'histoire la géo d'automatisation mais ça joue beaucoup sur le traumatisme ça joue beaucoup ça n'effacera pas de toute façon la souffrance de l'enfant je sais bien mais bon il faut trouver des solutions des moments pour qu'il puisse se confier et ne pas rester dans une situation c'est ça que je voulais en venir aggravantes c'est ça que je voulais en venir parce que il faut passer le cap parce que le problème il est là parce que une fois que l'enfant est battu c'est ça que je voulais en venir c'est que la première chose que l'enfant a besoin c'est de soutien moral pas qu'il soit traité qu'il va guérir ça c'est sûr mais moralement ça il va être encore plus touché il se sent pas protégé là on parle des parents cette fois s'il retournait chez ses parents c'est pas bon donc le gros il faut pas le pire il va se renfermer sur soi-même il va un gamin ne sait pas réagir donc voilà il va pas savoir vers qui se tourner vers qui aller confier son c'est beaucoup plus fragile sa fragilité c'est ça parce que les enfants sont beaucoup plus fragiles par rapport aux personnes majeures ils sont complètement perdus ils savent pas où aller ils savent pas sur qui tourner parce qu'ils sont tout jeunes ils savent pas moi ce que je crois la première étape ça se passe à l'école parce qu'il y a toujours des copains autour de lui s'il arrive à avoir une bonne intégration dans son milieu scolaire malgré ses coups et blessures il peut toujours arriver à dédier ses langues et moi je vois que par des moments de conseillers d'éducation dans les bibliothèques dans les études conseils d'études il peut arriver à trouver un échappatoire et à se confier tu trouves que c'est plus logique à l'école et d'en parler à un autre membre de sa famille c'est peut-être un peu plus facile et d'en parler à un autre membre et d'en parler à un autre membre de sa famille tu déconseilles non je déconseille parce que l'autre on ne sait pas le lien qu'il y a avec les parents et donc l'enfant est toujours pris pour quelqu'un qui parle qui parle sans rien dire ou qui ne croit pas de toute façon qui raconte des conneries et voilà il y a toujours des précédents qui font que l'enfant à un moment donné a dû se plaindre de ses parents ou a fait des conneries et ça ressort à ce moment là où il voudra se confier ils sont pendant plein la poire parce qu'on peut dire que par exemple si un enfant n'est pas obligé de parler de parler mais tu sais qu'au niveau du dessin et je sais que moi ça pour moi personnellement ça a été beaucoup ça a été efficace pour moi parce qu'au départ impossible de pouvoir parler de ce qui pouvait y avoir au sein de la famille et le problème il est là c'est que le seul moyen que j'avais trouvé pour faire passer le message c'est par le dessin ouais mais après il faut pouvoir aussi décrypter le dessin c'est ça le problème oui mais tu sais tu le donnes un psy il peut le décrypter par contre mais après le psy est confident des parents tu sais un enfant qui subit des trucs comme ça et qui le fait passer par un dessin voilà d'accord automatiquement il le découvre tout de suite oui ils le savent c'est qu'ils le savent automatiquement il y a un truc il y a des éléments dans le dessin il y a des éléments dans le dessin que toi personnellement en tant qu'enfant tu vas pas tu vas pas pouvoir parce qu'il y a une façon du dessin de le faire oui parce que le psy va dessus te convoquer les parents automatiquement et va raconter automatiquement c'est même pas forcé il y en a qui le font au rébu par exemple au rébu mon enfant raconte des conneries oui mais imagine si c'est prouvé s'il a des coups derrière ils vont pas ils vont pas imagine imagine qu'un enfant par exemple vient de se faire violer ah ça c'est plus difficile à prouver ça ça c'est plus difficile non c'est un exemple imagine un enfant vient de se faire violer et il dessine il dessine un homme et une femme en train de faire la montre automatiquement ça peut être décrit comme ça oui mais alors déjà un enfant qui a 9 ans qui sera dessiné ça ben il est fort tu sais il y a des dessins qui sont tu sais il y a des éléments qui vont faire que ça va être vite décelé et imagine que les médecins avant de convoquer les parents décident selon le truc décident de transmettre le dossier plus loin c'est comme nous au collège où tu as des moments de rédaction quand tu fais des décompositions t'arrives à décrire des situations et de pouvoir te défouler de raconter un petit peu tes préoccupations de l'instant bon c'est vrai que les dessins sont aussi très révélateurs c'est clair mais donc suivant l'âge de l'enfant ça commence par les dictées ça commence par les petits écrits et là ils arrivent à faire passer des messages auprès de la maîtresse ou de l'instituteur d'un premier temps qui si on va essayer de voir avec l'enfant déjà aborder ça avec l'enfant d'abord avant de voir les parents ou de faire remonter ça en lieu bien précis alors je vais commencer par la maltraitance physique c'est quand même le plus courant par définition la maltraitance physique est une agression physique d'un enfant par un adulte c'est ce qui se voit par un adulte pas forcément par un parent mais par un adulte peu importe en général ça peut être aussi à l'école parce que tu parles de l'école mais attention à l'école aussi il peut y avoir des choses qui sont interdites je vais en parler de ça et justement est-ce que vous avez des exemples de ma traitance physique sur un enfant un coup de poing par exemple mais au départ c'est un prof qui mettait des coups de poing mais ça ça faisait partie de l'éducation et ça t'apprendras qu'un prof n'a pas le droit de faire un élément alors justement je vais en arriver là où il a dit c'est sur les claques les claques sont considérés comme une ma traitance donc ce qui veut dire que ce soit les profs c'est pour ça que les gamins n'en profitent les profs à l'école parce que malheureusement à l'école ça existe encore là on s'adresse au professeur cette fois ou à l'instituteur ou professeur des écoles il y a tellement de noms là dessus qu'une claque est punie bien sûr mais après si le gamin le mérite aussi attends ah non 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 c'est puni mais il n'a pas il n'y a plus d'un moyen il y a d'autres moyens de punir des enfants par les claques c'est ce que je voulais dire tu lui mets des heures de claques tu lui fais faire des lignes tu voilà est-ce que tu as des exemples de punition sans passer par les claques René ? de toute façon comme je dis le gifle n'a jamais tué un enfant donc oui mais même une fessée c'est interdit maintenant bien sûr que c'est interdit puisque la loi est faite ainsi mais dans l'ancien quand tu étais dans l'école autrefois les profs et les maîtresses et les instituteurs tu mettais tes doigts avec un coup de règle les règles en fer t'étais puni contre le mur parce que tu n'avais pas fait tes devoirs avec un bon édan ça c'était un truc de l'époque ça et c'était un bon école et il n'y avait pas pour autant parce que pour toi les règles sur les doigts tu trouves ça normal toi de violence mais les doigts c'est un exemple c'est de la violence aussi mais après je ne sais pas non plus je ne pense pas qu'il ne faut pas non plus l'abuser entre saignement et une gifle c'est une gifle ce n'est pas un coup de poing dans la figure à rester étalé sur le carreau il y a deux points de mesure donc après aujourd'hui il y a d'autres manières de se faire respecter et d'essayer que la classe soit tranquille parce que tu es dans des classes et c'est le bordel et où les gamins ils crient de tous les côtés si le prof ou la maîtresse n'arrivent pas à avoir autorité sur sa classe ce n'est pas simple pour pouvoir après transmettre l'éducation auprès de l'enfant sinon il y avait un autre moyen c'est qu'à l'école c'est que c'est Lionel qui est en train de me dire ça oui ou alors tu étais à genoux sur une règle les bras écartés avec des livres sur les mains ça je ne connaissais pas j'ai connu les règles sur les doigts moi on tente comme si sur les croix comme si tu étais en croix et automatiquement sur les genoux c'est vrai que nous on l'a connu le tableau le coin bien sûr ça s'est connu ce que j'ai connu je pense que la chose aux enfants c'est les lignes tu sais les fameuses 500 lignes je ne dois pas voilà c'est une chose unique d'époque mais qui devrait aujourd'hui revenir je pense je ne peux pas insulter mes professeurs par exemple voilà ça ce sont des exemples ce sont des exemples ce sont des exemples sans passer par la violence donc voilà des études si c'est c'est une sorte de violence mais pour faire c'est une violence mais pour faire comprendre au gamin qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait c'est juste pour lui faire prendre conscience que ce qu'il a fait il n'a pas à le faire parce que en tant qu'élève il a des droits respectés il y a un autre exemple là je pense je sais que ça date de très loin c'est ma mère qui m'avait fait ça c'est un exemple pour punir elle te fait faire des devoirs aussi c'est à dire qu'au lieu de tout ça soit elle te punit de dessert par exemple ou alors elle te fait faire des devoirs en plus et moi je pense qu'éducativement c'est intéressant oui même tu es interdit de cinéma ouais mais ça c'est pas éducatif dessin animé mais ça c'est pas éducatif d'interdire cinéma c'est à dire que si l'enfance améliore après il y a un récompense et pour aller voir le film de son joueur ça c'est autre chose ah oui mais là tu confonds qu'on font punition et qu'on pense par contre j'ai une petite réaction parce que Lionel me dit mais bon toujours il et et il que maintenant un enfant a le droit de te manquer de respect et tu dois rien dire non c'est faux c'est archi faux c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur la convention de l'enfant l'enfant a le droit effectivement de s'exprimer librement mais on n'a pas mais un enfant n'a pas non plus le droit n'a pas la liberté de dire n'importe quoi c'est archi faux donc le parent doit canaliser son enfant sur la façon qu'il parle aux gens c'est à dire une insulte non le parent doit dire non tu ne dis pas ça et après est-ce qu'on doit passer par les claques non c'est pas ça plus tard à la maison il sera puni de quelque chose je ne sais pas comment expliquer le mieux c'est par exemple tu le punis par exemple de sortie tu le punis tu lui fais faire des devoirs des lignes par exemple s'il a un devoir par exemple il a une rédac à faire le mieux moi ce que je pense c'est c'est qu'il refasse c'est qu'au lieu de la faire une seule fois il a fait deux ou trois fois sa rédac mais en changeant par exemple il peut faire une rédac qui a pour les cours et les deux autres rédac tu peux lui faire mais avec les fautes qu'il vient de faire avec la faute qu'il vient de faire automatiquement le gamin il va comprendre aussitôt ce qui se passe je voulais juste rajouter par rapport aux maltraitances physiques il y a d'autres choses qui paraissent surprenantes mais le tirage de cheveux et d'oreilles c'est interdit c'est considéré comme une maltraitance physique il y a autre chose secouer un enfant est aussi une maltraitance tout à fait mais pour en revenir sur cette autorité parentale il est constaté que beaucoup dans des familles maintenant les gamins et les enfants prennent le dessus des parents et les parents ne disent rien ça a été montré par des sondages et donc les parents le père la mère à l'endroit de la femme et sa gueule excusez-moi l'expression et puis l'enfant roi qui trop gâté pour gâter alors ça c'est une autre erreur ça c'est une autre erreur et ça c'est un essai aller qui fait que l'enfant ça c'est des exemples quand tu regardes Pascal le grand frère tiens par exemple non c'est pire que ça c'est qu'il prend le dessus sur les parents et après les parents n'ont plus de contrôle et après ça fait quoi faire pour réinstaurer l'autorité et le problème c'est qu'ils font appel comme oui mais la faute à qui à la faute aux parents pour moi c'est pas la faute aux enfants c'est pas oui c'est ta femme à mon gâteau tiens j'ai justement j'ai justement par un on parle de maltraitance au niveau des enfants envers les parents j'ai juste un exemple la maltraitance des enfants vers les parents voilà parce qu'on dit maltraitance des parents envers les enfants mais l'inverse peut se faire quand t'as un enfant qui insulte ta mère ça sera plus un ado alors dans ce cas oui un ado et ben figure-toi que moi j'ai justement l'ami de ma soeur sa fille or quand sa mère allait pas bien du coup on a fait appel à sa fille et sa fille a envoyé valser sa mère en la frappant et maintenant la fille est placée en foyer en maison de redressement même ah ben c'est possible ça bien sûr c'est logique à 17 ans quand même il y a une autre punition il y a une punition il y a une punition que pour moi je suis pas très pour ce genre de punition par exemple quand il y a le problème d'éducation des enfants tout ça il y en a certains qui punissent en mettant les enfants en pension alors ça moi ce que j'ai connu t'es enfermé d'un placard ou dans une carte oui mais les pensions c'est une horreur c'est une horreur moralement c'est pire c'est pire c'est pire moi j'étais en pension mais les pensions c'est un isolement total des fois tu as 10 km des parents tu vois tes parents le week-end oui mais non c'est terrible moralement tu peux pas t'imaginer même moi étant je l'ai fait même moi aussi je l'ai fait mais je peux te dire que moralement c'est impossible moi j'étais en pension tu peux en parler de la maltraitance puisque étant placé moi étant placé en foyer d'accueil jusqu'à mes mes 17 ans même bien avant mais voilà le problème c'est que moi le problème c'est que je voyais mes parents une fois tous les 15 jours et encore voir une fois par mois si je peux me permettre c'est que toi t'avais une raison particulière donc il y avait une non mais voilà il y a plusieurs selon les selon les circonstances je vais dire selon les circonstances du drame pourquoi un enfant est maltraité il y a beaucoup il y a beaucoup de circonstances qui font que après au bout d'un moment la justice est obligée pour protéger les enfants mais pour eux aussi protéger les parents parce que les enfants se rebellent aussi selon le problème il y a et comme Lionel il dit oui le respect n'existe plus en ce moment mais des deux côtés je dis bien des deux côtés que ça soit des parents comme des enfants automatiquement il n'y a plus aucun respect oui mais alors ça on va rétablir la cellule familiale mais là je vais revenir et c'est pas forcé que ça arrive je suis désolé je vais quand même revenir sur ce détail en disant que l'enfant peut être non respectueux mais moi je dirais carrément que c'est sur la responsabilité des parents parce que c'est les parents qui éduquent et élèvent leurs enfants c'est aux parents donc à éduquer aux enfants en disant il ne faut pas faire ci il ne faut pas faire ça il ne faut pas dire ça il ne faut pas dire ça fais pas ci il ne fait pas ça fais pas ci il ne fait pas ça oui ça fait penser une chanson avec la chanson il y a la série qui fait fais pas ci il ne fait pas ça mais ce que je veux dire c'est qu'effectivement ça reste quand même là dessus qu'un enfant doit être poli envers autrui ça reste pour moi la responsabilité des parents oui ça c'est ce que dit la loi un enfant doit avoir le respect d'autrui mais aussi le respect de lui même après là dans la maths trans on parle de l'enfant bafoué voilà comment il va-t-il réagir pour enfin se libérer de cette agression qu'on lui fait parce que c'est ni plus ni moins considéré comme une agression quand un enfant est battu par ses deux parents son parent ou ses proches je vais juste finir je vais juste finir sur la maths transphysique j'ai parlé que secouer un enfant est aussi un bébé qui est mort je vais expliquer secouer un enfant peut causer le syndrome du bébé secoué c'est un traumatisme crânien qui peut notamment conduire à une hypertension intracrânienne et aussi une hémorragie cérébrale et également privation d'oxygène à des séquelles neurologiques voire au décès du nourrisson le cas s'est produit déjà et cela concerne quand même la plupart du temps le nourrisson de moins de un an et chaque année au moins 180 à 200 enfants en seraient victimes en France quand même chiffre certainement qui est sous-évalué selon la recommandation sur le syndrome du bébé secoué issu d'une audition publique organisée en mai 2011 par la société française de médecine physique et de réadaptation c'est à dire la sauf-mère voilà les abus sexuels on en parlera tout à l'heure sur les abus psychologiques alors qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus la lutte psychologique c'est de prendre l'emprise en tant qu'ascendant supérieur auprès de l'enfant la psychologie c'est que l'autorité est tellement conférée à la personne adulte qui est en charge de l'enfant que t'es noyé dans ça le moi pour moi la psychologie par rapport à la psychologie d'un enfant comme tu disais bafoué automatiquement pour la reconstruction morale morale elle est impossible à faire alors elle est possible si elle est possible à faire mais ça met du temps et c'est vrai que la plupart du temps la plupart du temps même en voyant un psychologue ou un psychiatre automatiquement ça ne résout pas tout alors on parle d'abus psychologiques on parle aussi d'abus émotionnels alors c'est la plus difficile à déterminer car ce type d'abus pourrait impliquer dégradation destruction des biens personnels torture ou maltraitance d'un animal domestique critique excessive demandes excessives ou inappropriées violentes communication humiliation quotidienne aussi les humiliations font partie les victimes d'abus émotionnels souhaitent le plus souvent être écartées de leur agresseur internaliser ou externaliser les émotions en insultant l'agresseur et l'abus émotionnel peut résulter à des troubles affectifs anormaux une tendance pour les victimes de s'autocritiquer vis-à-vis de ce qui leur a été infligé une impuissance apprise et un comportement habituellement passif qu'est-ce que quelqu'un veut réagir sur le dessus ça c'est clair que là-dessus et souvent souvent et ça c'est des cas qui ont été prouvés c'est que en fin de compte les enfants qui ont été bafoués une fois qu'ils grandissent ils ont toujours cette image de pour un enfant qui a été maltraité par des violences physiques automatiquement il se dit tellement qu'il a été qu'il a été battu en étant jeune automatiquement le fait de reproduire ce fait-là pour lui est normal il croit ça normal or c'est pas le cas dans son intime et donc la transmission qu'il va faire à ses propres enfants peut être lourde de conséquences et de la façon à avoir une petite vengeance peut-être pour dire moi quand je serai majeur j'aurai l'autorité et l'autorité je fais ce que je veux et ça marche comme ça et les enfants devront s'y conduire et s'y maintenir sinon gare à la rouste quoi voilà après il y a une troisième catégorie de maltraitance c'est sur la maltraitance sociale alors elle désigne l'exposition de l'enfant à la violence familiale ou conjugale l'enfant n'a pas de repère social fiable et ne sait comment se comporter en groupe il se retrouve alors mis à l'écart par ses camarades de classe elle est souvent considérée comme une maltraitance psychologique le rejet l'exclusion c'est que vous préférez pour les grands-parents c'est pareil alors quand ils vont chez papi et mamie et que les enfants frappent les papis et mamie mais ça fait quoi ça aussi c'est pareil partout moi ça fait quoi ça quand les enfants tapent les papis et les mamies c'est pareil mais de toute façon on n'a pas tapé il y a une protection des personnes âgées aussi c'est pas vrai mais c'est la même chose la protection des personnes âgées aussi au retour ça existe mais c'est pareil partout de toute façon c'est vrai que le problème c'est que maintenant oui il y a mais par contre le problème il est là c'est pas forcé on voit par rapport aux maltraitances des enfants mais le problème c'est peut-être selon le selon le le contexte est-ce que l'enfant peut se venger de ses parents vers ses grands-parents non normalement non il n'a pas à se venger de ses parents sur les quelqu'un sur d'autres membres de la famille mais le problème c'est que aussi ce qu'il faut ce qu'il faut savoir ce qu'il faut savoir c'est que c'est ce qui se passe actuellement aussi parce que ça joue ça joue oui non mais ça joue aussi toutes les actualités qu'on entend aussi ça joue aussi sur les enfants une fois qu'ils sont maltraités c'est ça qu'ils reproduisent aussi oui ils se disent ils se disent voilà ils restent dans un esprit haineux la haine et ça engendre la violence appelle la violence et ça on le sait on a toujours dit et maintenant on est là dans des mesures et des moyens de réduire ça et de faire régner le respect de façon à ce que chaque famille puisse être homogène et dans le bonheur des parents et de l'enfant voilà alors j'ai là j'ai quelque chose j'ai des chiffres à vous annoncer sur la maltraitance alors il y a un portable qui grésille je sais pas si vous l'entendez c'est pas chez moi bon bah c'est pas grave j'ai des chiffres plutôt inquiétants à vous dire donc dans le monde déjà 40 millions d'enfants sont concernés par la maltraitance en général 40 millions d'enfants d'accord ça c'est un chiffre qu'il faut signaler et en France alors j'ai plein de chiffres à vous dire chaque année 95 000 enfants sont signalés comme enfants en danger de maltraitance genre matigues dont 19 000 sont réellement maltraités ça ce sont des chiffres 2005 et ces chiffres augmentent d'année en année d'environ 1000 enfants signalés comme étant en danger il y a autre chiffre aussi deux enfants en meurent chaque jour en France en France un enfant sur 10 endure des violences sexuelles on va en parler après de ça près de 80% des adultes maltraitants ont eux-mêmes été maltraités voilà mais environ 93% des enfants maltraités dans leur enfance deviennent de bons parents à l'âge adulte c'est déjà une bonne nouvelle aussi ça arrive c'est qu'ils ont c'est qu'ils ont c'est qu'ils ont pris c'est qu'ils ont pris conscience que ce qu'ils ont subi en étant gamins moi je ne ferais pas ce que mes parents m'ont fait à mes enfants voilà par exemple oui voilà c'est une réaction oui voilà c'est une prise de conscience qu'ils se disent pourquoi je reproduirais ce que j'ai subi puisque je puisque d'un certain sens je je vais le payer et les familles monoparentales ah bah ça c'est encore autre chose c'est les gamins sont emballés monoparentales tu veux dire parents isolés tu veux dire dans le cas où il n'y a pas seul parent parents divorcés parents séparés moi je vois moi j'ai ma soeur ces enfants ils ont la garde partagée donc une semaine chez le père une semaine chez la mère vacances une semaine chez le père une semaine chez la mère et après ainsi de suite et donc là il peut y avoir aussi diverses situations par exemple l'enfant peut battre le père et puis être bien avec la mère ou vice versa battre la mère et être avec le père et donc il peut y avoir aussi des connivences qui font que ouais c'est qu'en fin de compte l'enfant s'il est chez la mère il va pas bouger du tout et en étant chez le père il peut se rebeller voilà ouais ouais mais après ça dépend comment il a perçu le il y a des équilibres comment il perçoit le ouais c'est le c'est le psychologique qui joue aussi et puis tu dis si ma mère tu me fais chier je me casse chez mon père aussi alors au niveau juridique la justice a été saisie alors en 1995 j'ai des chiffres là dessus aussi en 1995 la justice a été saisie de 35 000 cas de maltraitance sur enfant et en 2002 ce chiffre est passé à 49 000 voilà donc ça augmente comme vous pouvez le constater je crois qu'en 2012 ça s'est encore augmenté et dans 90% des cas elle provenait de la famille proche le père dans 46% des cas et la mère dans 26% des cas donc ça ce sont des chiffres qu'il faut signaler oui oui ça a été étudié et dernier chiffre là cette fois c'est sur les effets physiques et j'aimerais en parler les enfants physiquement maltraités souffrent habituellement de fractures particulièrement aux côtes et ont un risque élevé de développer un cancer les enfants victimes de maltraitance et de négligence sont à 59% délinquants juvéniles et à 28% délinquants en tant qu'adultes et à 30% susceptibles de commettre des crimes avec violence ça c'est quand même aussi des choses qu'il fallait souligner ben oui il y a eu des gamins et ils s'en retrouvent à la rue et puis ils font les pires conneries ouais voilà d'où pourquoi il y a cette fameuse histoire de protection de sur les mineurs c'est à dire qu'il ne faut pas le lâcher la première chose qu'un enfant a besoin c'est de soutien d'ailleurs juste ça par rapport à l'école parlez par même temps vas-y René d'abord je disais donc l'éducation à l'école il y a des cours sensibilitaires de comportements d'explications de différentes attitudes à comment dire à tenir et à connaître et donc l'enfant est informé pendant ces cours là tu voulais dire tu voulais rajouter quelque chose je sais plus il ne sait plus ce que vous voulez dire c'est génial si c'est bon si par contre moi je voulais juste faire un truc c'est juste féliciter d'ailleurs les éducateurs spécialisés qui s'occupent des enfants maltraités et tout ça et tous les centres qui se battent justement pour faire rétablir aider aider ces enfants à survenir à leurs besoins à essayer de repartir sur le bon chemin et ça c'est un acte qui peut être félicité aussi parce que s'ils n'étaient pas là aussi moi j'ai ma soeur qui est prof pour les enfants handicapés pour les accompagner à l'école et donc voilà elle est retraitée aujourd'hui elle a fait ça il y avait une info je ne sais pas si quelqu'un l'a vu il y avait une maltraitance sur un enfant handicapé alors ça j'ai trouvé ça scandaleux t'en as parlé récemment d'ailleurs j'en ai parlé je crois que c'est la semaine dernière il y avait une maltraitance sur un enfant handicapé moi je trouve ça scandaleux mais vraiment d'abuser de la faiblesse des enfants moi je trouve ça ignoble comment on peut déjà un enfant tout court c'est déjà dégueulasse tout ce qu'on veut mais en plus sur un enfant handicapé on a parlé je crois le jour du téléton de ça et moi je trouve ça vraiment maltraiter un enfant handicapé ce n'est pas tolérable c'est même pas tolérable même un enfant normal c'est pas parce qu'il a il faut l'accompagner il faut le chérir il faut lui donner de l'amour et il faut l'aider à participer à la vie quotidienne mais le problème si par exemple il y a des parents qui maltraitent automatiquement pourquoi ils ont fait des enfants si c'est pour les maltraiter alors là il y a plein de réponses non mais voilà à ce compte là si c'est pour maltraiter ton enfant ça sert à rien d'avoir fait des enfants non mais là il y a tellement de réponses mais j'ai pas très envie de faire de polémique là dessus parce que enfant désiré et enfant non désiré mais pour vous voyez ce que je veux dire je vous fais le signe pour sans protection et pour financier un ventre on peut le dire est-ce qu'on peut oser le dire il y a une sorte de fric là dessus il y en a certains qui se disent oui les allocations familiales ça sert à grand chose c'est magnifique c'est source de financement on peut dire ça un enfant peut être un investissement on dira aussi c'est dur à dire mais il faut être honnête mais la vérité elle est à dire et c'est tout c'est pour ça que la polygamie est interdite en France non mais ça c'est pas du tout la même mais c'est pas pour ça qu'il y en a qui se gênent pas oui mais là c'est pas le même débat la polygamie donc c'est pas du tout le même débat tu peux avoir 5 mères avec 8 gosses et tu touches ah si ah oui d'accord mais là justement là tu parles des donjons on parle de la polygamie on parle de la polygamie d'accord mais j'ai sans ça moi oui non mais non mais déclarer à la queue j'ai vu un article j'ai vu un article récemment cette semaine il y en a un qui va être jugé il y en a un qui va être jugé parce qu'il s'est marié 4 fois et il peut pas être marié 4 fois de toute façon et ben figure-toi qu'il a pris 4 identités ah oui bien ça c'est pas mal ça il a pris 4 identités différentes et il s'est marié plusieurs passions d'identité j'adore et il s'est marié il a fait et les femmes qui sont avec ont 2 gamins chacun d'accord donc il doit avoir un gamin et là non mais le problème c'est qu'il y a eu plusieurs passions d'identité fraude fiscale ah ben oui forcément et travaillez où ? ben il s'est déclaré sur plusieurs boulots et puis je rencontre pas les noms des enfants ah ouais non mais le problème ils ont des noms des enfants qui sont pas du tout et là il est jugé il va être jugé pour fraude fiscale et usurpation d'identité mais ça c'est son problème là l'intérêt c'est les enfants je me disais les pauvres quoi ils ont un père je sais pas comment expliquer ça c'est pas grave il verra un père en prison il a un père qui n'a pas le même nom voilà ça c'est le gros problème c'est ce que je suis en train de me dire je me dis merde quoi d'ailleurs là on va parler plus en particulier sur les abus sexuels sur les mineurs alors en France oui parce qu'on reste en France on désigne communément par le terme d'abus sexuel sur mineur toute relation sexuelle entre un adulte et un mineur de 15 ans à partir de 15 ans c'est à dire entre 15 et 18 et que ce dernier soit consentant ou non donc ça veut dire que même si un mineur est consentant c'est quand même à considérer comme un abus sexuel ça il faut le signifier est-ce que René arrive il est en train de finir très bien je voulais juste signifier sur le mot pédophilie ça c'est un terme que j'aimerais en parler une fois pour toutes parce que à chaque fois j'entends parler du mot pédé par exemple pédé ça veut dire pédéraste il y en a certains qui pédé ça veut dire pédophile enfin bref quoi j'aimerais une fois pour toutes qu'on fasse le sujet de la pédophilie qu'on en parle la pédophilie désigne une attirance ou préférence sexuelle d'un adulte envers les enfants prépubères ou un début de puberté un pédophile est une personne éprouvant ce type d'attirance selon le critère de l'OMS les adolescents de 16 ou 17 ans sont aussi classés comme pédophiles ah oui ça veut dire qu'un mineur de 16 ou 17 ans qui couche avec un enfant est considéré comme pédophile aussi s'ils ont une préférence sexuelle persistante ou prédominante envers les enfants prépubères au moins 5 ans plus jeunes qu'eux voilà c'est par exemple quelqu'un qui a 16 ans et que le mineur a 11 ans c'est considéré comme pédophile la pédophilie c'est sur la fringilité donc de l'enfant parce que l'abus est là et on en revient encore sur l'autorité et donc ils profitent d'une situation qui est supérieure à l'enfant pour en abuser et c'est dégueulasse ok alors je continue après on fera un débat là-dessus dans la plupart des sociétés modernes ce type de préférence est considéré comme une perversion sexuelle on appelle ça de la paraphilie et les activités si rapportant sont condamnées par la loi les passages à l'acte de pédophiles sur les relations sexuelles entre un adulte et un enfant au-dessous de la majorité sexuelle constituent juridiquement des abus sexuels sur mineurs par pardon qualification qui peut prendre différentes formes selon la législation et le type d'acte sexuel incriminé la pédophilie est classée comme trouble de la préférence sexuelle est-ce que vous saviez ça ? pas du tout aussi parce qu'il faut être déséquilibré pour gérer c'est un trouble mental donc la pédophilie est considérée comme un trouble mental il ne se satisfait pas avec son partenaire donc il se venge sur les enfants et ça c'est pas bien alors ensuite les milieux médicaux considèrent que la pédophilie relève de la maladie de la déviance de la perversité et en un mot de la psychiatrie et peut-être du soin il s'agit de la thèse la plus reprise dans le discours psychiatrique sur le sujet dans le langage courant le terme pédophilie est souvent utilisé pour désigner les abus sexuels sur mineurs dans leur ensemble quel que soit par ailleurs le diagnostic psychiatrique émis sur les personnes commettant ces faits le criminel par exemple Marc Dutroux qu'on connait bien a ainsi été considéré par les experts comme étant au sens purement psychiatrique du terme non pas un pédophile mais un pervers sadique non focalisé sur la jeunesse de ses victimes l'affaire Dutroux est néanmoins l'une des affaires criminelles le plus notoirement associée au mot pédophilie ensuite le terme pédophilie peut également être utilisé pour désigner la pornographie enfantine et la consommation de celle-ci le terme de pédocriminalité qu'on en avait parlé un jour est par ailleurs parfois employé pour qualifier les délits relevant de la pédophilie qu'il s'agisse d'abus sexuels ou de pornographie enfantine les enfants du sexe qui sont obligés de faire le tapin pour ramener l'argent aux parents justement alors est-ce que vous avez un petit mot à dire là-dessus je sais qu'on est tu tenais à ce sujet tu veux dire deux mots sur ça ou pas j'ai déjà donné quelques pistes j'ai donné des pistes mais au niveau réaction au niveau est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce sujet mais moi ça m'emmerde que les personnes soient traitées de pédophilie quand tu es homosexuel nous y venons donc c'est ça qui me fait chier parce que on y vient il y a des homos qui assument complètement leur sexualité et après si jamais tu accompagnes un enfant parce que dans ton entourage tu peux être tes tontons tes tatis et tout ça et parce que tu vas être des enfants qu'automatiquement il y a relation sexuelle avec l'enfant et je trouve ça complètement désuet alors on y vient là je pense que tu parles surtout des pancartes qu'ils ont fait lors des manifs anti-mariage gay ils ont marqué homosexuel égal pédophile je pense que vous avez entendu parler je ne sais pas combien de fois je pense qu'ils ont pas mal est-ce qu'ils sont homosexuels alors d'abord j'ai une question on en a parlé une fois j'en ai parlé une fois j'ai une question pédé est-ce que ça veut dire homosexuel non ça veut dire nuit à l'humanité par exemple c'est pas mal j'aime bien la définition mais voilà parce que j'aime beaucoup il y a plein de monde qui nous disent que pédé c'est homosexuel pour la énième fois et ça il faut qu'on le dise clairement nettement précisément c'est de vargo pédé est un comme je te dis gouine pour lesbiennes oui mais qu'on répète bien une fois pour toutes pédé est un est un diminutif de deux mots en premier pédéraste police départementale c'est pas mal ouais pourquoi pas j'ai pas dit un sigle j'ai dit un diminutif j'ai pas dit la même chose j'ai pas dit des initiales j'ai pas dit ça ah mais c'est pédé je suis désolé mais pédé p-e-d-e et pas p-d-p-d p-e-d-e c'est bien ce qu'on dit c'est diminutif de deux mots pédéraste et pédophile t'as aussi le potiche et la décadence sauf que est-ce que homosexuel égale pédophile non pourquoi on va répondre directement à cette question je crois ça va être vite fait bien fait les pédophiles on va répondre dans ce cas on va rebasculer cette question est-ce que les pédophiles sont des homosexuels ce qu'on entend parler là les affaires des pédophiles est-ce que c'est souvent des homosexuels qui sont pédophiles non c'est des hétéros qui sont refoulés non c'est pas ça c'est pas la question c'est pas la question que j'ai posée j'ai dit est-ce que les pédophiles sont des homos dans toutes les affaires qu'on entend parler non 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 c'est des hommes mariés qui violent des gamins de deux ans des bébés donc on est d'accord chaque cas qui est traité en pédophilie les homos il y en a il y en a 0% donc c'est toujours mais ils s'en servent d'attaque contre 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 les homos pour surfa valoir et pour discréditer tout lien de sexualité de personnes qui aiment du même sexe quoi c'est un point d'attaque fort qui peut faire réagir contre ces personnes là alors si on doit vite fait parler des homos c'est vrai que ça existe et malheureusement il faut le souligner qu'il y a des des majeurs qui ont une trentaine qui ont parfois des attirances sur des jeunes des minots de 16-18 ans j'en ai connu mais ça veut pas dire là ce sont des jeunes adultes c'est différent oui mais ça reste quand même pédophilie oui ça reste donc enfin pédophilie oui pédophilie c'est moins de 15 ans mais en précisant que pédophilie c'est un enfant de moins de 15 ans il faut bien le préciser et qu'on s'entend ou pas et il faut pas oublier un détail aussi c'est que c'est pas parce qu'il y a la majorité sexuelle qu'on est autorisé mais il faut pas condamner pour des gamins de 17 ans ou des gamines de 17 ans aussi mais là où je voulais en venir c'est qu'on met sur le dos des homos ça alors que les hétéros sont pareils et en plus voire pire voire pire parce qu'entre les viols les abus sexuels les et puis on a des tortures puis la prostitution parlons-en aussi si on peut en parler la prostitution on peut en parler aussi donc c'est vrai qu'on va répondre clairement aux catholiques qui attaquent verbalement les homosexuels en tant que pédophilie excusez-moi on va passer un message très clair regardez dans les dans les journaux dans les cidans là regardez si les pédophiles sont vraiment des homos malheureusement ce sont soit des parents soit des majeurs soit des hétéros je ne sais pas combien de pourcents des cas ce sont des homos je ne sais pas si on n'a pas de pourcentage là-dessus mais très peu je crois moins de 1% si Lionel a des infos sur ça j'ai pas de chiffres j'ai pas de chiffres voilà qu'on sache un peu ce que donc voilà donc je pense que le message est clair on a lancé le message clairement aux catholiques par rapport aux port-cartes qu'ils ont fait pour les attaques de pédophilie qui sont pour moi infondées en direction des homos voilà c'était ce message-là qu'on voulait à tout prix passer tout de même on continue sur ce sujet-là au niveau de la loi au niveau de la loi est-ce que vous connaissez alors la majorité sexuelle on l'a dit oui depuis en France en France en France c'est 15 ans la majorité sexuelle elle prévoit trois formes d'abus sexuels est-ce que vous les connaissez oui alors vas-y est-ce que tu connais vas-y donne-moi un par exemple et bien bon un qui est très connu c'est le viol le viol c'en est un alors le viol ça exige en plus de la preuve du défaut du consentement de la victime la preuve d'une pénétration de la victime par l'auteur de l'infraction et cette preuve pouvant être donnée au moyen des certificats médicaux gynécologiques et gastro-entérologiques voilà d'accord donc voilà comment on prouve le viol la traçabilité deuxième forme d'abus sexuel il y a l'atteinte sexuelle pour laquelle le défaut de consentement de la victime n'est pas requis par la constitution de l'élément matériel de l'infraction cette infraction ne peut cependant s'appliquer qu'en ce qui concerne des mineurs de 15 ans victimes de cette atteinte et au delà de cet âge le mineur est en effet jugé capable de consentir à une relation sexuelle d'accord et le troisième point l'agression sexuelle qui nécessite de démontrer l'absence de consentement de la victime concerne tout acte accompli par son auteur dans un but sexuel tel que des attouchements par exemple mais également tous les actes de pénétration imposés par l'auteur à la victime et ceux que l'on ne peut prouver voilà ça ce sont les trois formes d'abus et au niveau de la loi alors j'ai plein de choses là dessus l'atteinte et l'agression sont des délits jugés en correctionnel le viol est un crime jugé aux assises d'accord pour ce qui est de l'agression sexuelle et du viol infraction non spécifique aux mineurs l'âge de la victime comme la qualité d'ascendant ou du détenteur d'une autorité sur la victime constitue des circonstances aggravantes de la peine encourue alors d'après vous combien de prison ? c'est 10 ans c'est 10 ans oui c'est de 5 à 10 ans exactement oui c'est 10 ans parce que je sais que voilà en circonstances aggravantes ça peut aller à 5 à 10 ans est-ce que vous trouvez ça raisonnable ou est-ce que c'est pas suffisant à votre goût 10 ans pour des circonstances comme ça sur un mineur je trouve que 10 ans c'est pas beaucoup moi je pense parce que là c'est considéré comme un délit c'est pas considéré comme un crime les crimes c'est 20 ans donc les délits c'est 10 ans moi je le trouve personnellement tellement grave que je trouve que 10 ans c'est très peu bon il faut que les actes soient prouvés parce que quand c'est mais si c'est prouvé parce que si c'est prouvé c'est oui c'est court mais si c'est pas prouvé c'est long parce que tu peux être attaqué pour des pour des défis similaires et la personne n'est pas responsable c'est un chantage en précisant qu'il y en a carrément des gens qui vont jusqu'à dire qu'il y en a qui veulent que ces gens là soient punis de mort ça exige j'en ai entendu parler il y en a qui veulent que la peine de mort pour ces genres d'abus ben oui comme pour les meurtres alors oui mais là on part des enfants parce que j'ai entendu j'entends beaucoup de parents surtout des femmes qui disent on ne touche pas à un enfant ceux qui touchent à un enfant méritent d'être punis de la mort voilà ce que j'ai entendu moi personnellement on n'a pas la mort moi je trouve je vois la perspétuité je suis d'accord à la limite mais la mort peut-être pas il ne faut peut-être pas exagérer ben de toute façon automatiquement quand tu prends père tu t'es t'as des mères qui ont violé leur fils oui mais on remarque dans un sens il faut se mettre à la place des parents en plus des violeurs mais qui tuent les enfants il faut se mettre à cette place là moi je me mets à la place des parents dans leur souffrance je peux les comprendre mais moi aussi je les comprends tout à fait les enfants ils sont venus on n'en a rien demandé et en plus des viols peuvent aller jusqu'au meurtre ça existe ça devient un crime cette fois ce n'est plus un délit moi je pense que je pense que ça devrait je comprends certaines même si la mort je ne conçois pas la mort de quelqu'un mais l'emprisonnement à vie mais en perpétuité moi je suis d'accord là dessus quand même au moins minimum minimum parce qu'il y en a certains qui s'en sortent on en a parlé dans la justice la semaine dernière il y en a qui sont sortis rapide il y en a qui sont sortis de ça mais après s'il y a récidive tu replongeais vous n'avez pas intérêt de faire récidive parce que le pauvre qu'est-ce que je peux dire encore sur la loi pour les atteintes sexuelles c'est-à-dire dans les cas où la victime était consentante du moins pour lesquelles le consentement n'est pas requis les poursuites sont rares quand la victime est âgée de 15 à 18 ans car dans ces cas il faut que l'atteinte soit qualifiée c'est-à-dire commise par un ascendant ou une personne ayant autorité on en revient à ça cette qualification est utilisée lorsque la preuve du défaut de consentement du mineur de 15 ans s'annonce difficile toutefois dans le cas d'enfants très jeunes c'est-à-dire moins de 12 ou 13 ans le consentement apparent sera généralement mis sur le compte d'une manipulation mentale par l'expertise est donc considéré comme une forme particulière de surprise ou de menace psychologique ce qui qualifie l'agression en effet la preuve du défaut de consentement est très délicate puisqu'il faut caractériser la violence la contrainte une menace ou une surprise ce qui exclut les actes répétés cette preuve ne peut être administrée que par l'aveu de l'auteur de l'infraction et si cet aveu est circonstancié donc les circonstances voilà atténuantes ce qui veut dire qu'il admet avoir agressé sexuellement sa victime en connaissance de son absence de consentement c'est pas facile à dire tout ça ou par une expertise de crédibilité de la victime s'ajoutant à un faisceau d'indices probants en plus de ces trois cas il en est souvent oublié la corruption du mineur il faut le souligner aussi elle consiste à exposer un mineur à des représentations pornographiques ou à des actes sexuels effectués volontairement devant lui dans les affaires intrafamiliales oui René oui en réunion par exemple il y a marqué dans les affaires intrafamiliales par exemple elle constitue un cas de poursuite très fréquent et dans bien de situations impréalables aux trois autres infractions voilà est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la législation non non elle reprend bien les différents cas qui sont traités et donc voilà juste une rapide sur les abus sexuels sur mineurs en France l'abus sexuel est en grande partie près de 90% d'après la plupart des statistiques en 2004 le fait d'une personne connue de la victime la plupart du temps un proche parent contrairement à une croyance populaire les enlèvements d'enfants par des inconnus sont une très petite minorité des cas d'abus sexuels mais tant mieux oui c'est rare mais attention quand même c'est pas parce que c'est mineur et mineur que c'est pas que c'est pas que ça peut pas arriver donc il faut rester prudent là dessus ça existe toujours et il faut aller en diminution il faut arrêter il faut qu'il y en ait plus on a pas touché un enfant un mot à dire dans n'importe quelle circonstance qu'elle soit un mot de prévention aux enfants à ce sujet là qu'on soit bien clair net et précis un enfant si vous croisez une personne que ce soit en voiture s'il vous propose de vous ramener chez vous refusez voilà refusez les bonbons les bonbons même pour Halloween oui Halloween oui tout ce qui est bonbons tout ce qui est voilà si vous faites des avances et si vous propose des choses si vous le connaissez pas si vous le connaissez pas vous dites toujours non aujourd'hui les écoles sont renforcées par la présence de policiers vu les attentes qu'il y a le gamin s'il se sent embêté approché inquiété allez voir le flic il n'y a pas peur c'est vrai que la peur du gendarme il faut l'enlever ce sont des personnes comme vous et moi qui font leur boulot de sécurité allez les voir et puis dénoncer tout fait impondu et contre 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 alors par contre moi justement j'ai j'ai quelque chose à conseiller ça serait bien que en fin de compte c'est par rapport au réseau Facebook et tout ça j'aimerais bien que les les créateurs de Facebook retirent tout ce qui est à caractère pédophilie là dessus internet en général internet en général aussi ça serait bien qu'ils puissent il faut empêcher les enfants j'ai une question à ce sujet là j'ai une question à ce sujet là on en avait parlé en début d'année de ça est-ce que vous vous êtes pour comment dire que Facebook ou Skyblog soit autorisé pour les mineurs à partir de 13 ans non moi je suis contre parce que c'est quand même fort parce que Facebook est autorisé à partir de l'âge de 13 ans et Skyblog aussi oui parce que là c'est un côté éducatif donc c'est un côté éducatif t'es sûr que tu te sens bien t'es sûr que Skyblog est un côté éducatif tout ce qui est pour jeu en ligne tout ce qui est pour jeu en réseau tout ce qui est pour après ce sont des blocs de prévention des blocs de voilà au niveau des poèmes au niveau de tout ça après des rencontres ce sont des blocs déjà de discussion ils vont échanger sur les devoirs ils vont échanger sur sur les cours d'anglais de français sur les cours d'histoire de géographie c'est un moment d'échange qui remplace le téléphone et donc cette communication là elle doit être mieux encadrée certainement mais aussi sous contrôle de l'autorité des parents voilà donc c'est un débat c'est un débat qu'on a ouvert au début de l'année de ça et que voilà c'est à dire qu'on peut autoriser les mineurs parce qu'à partir de l'âge de 13 ans c'est pas à partir de 5 ans faut pas exagérer à partir de l'âge de 13 ans voilà que ça soit sky blog ou facebook moi personnellement ça me dérange pas faut que ça reste dans l'outil dans l'outil de découverte et dans l'outil de manipulation de l'ordinateur dans le sens de communication mais communication simple simple et sans ambiguïté ça implique dans ce cas deux choses au niveau internet parce qu'il y a une énorme lutte sur internet par rapport à ça il y a deux choses d'une l'autorité parentale c'est à dire les parents sont responsables aussi des ordinateurs il faut pas oublier que sur tout ordinateur il y a les fameux contrôles parentales donc les parents sont responsables à ce niveau là ils sont aussi responsables de ce que fait leur enfant de ce que font leur enfant sur l'ordinateur donc ils doivent voir jeter un oeil là dessus et s'il y a ils peuvent voir les historiques sur internet demander ah oui ça c'est par contre c'est quelque chose que je conseille que les parents demandent les mots de passe de leurs enfants au niveau d'internet parce que là dessus voilà mais là je suis très embêté parce que pour Skyblog tu dis que c'est éducatif j'ai pas vu beaucoup sur les mineurs éducatifs Skyblog c'est logiquement échanger la musique donc ces nouveautés Skyblog en ce moment c'est plus sur les surtout sur les filles notamment sur les jeunes filles je peux te dire que Skyblog avec les jeunes filles c'est pas vraiment de l'éducatif que tu vois non c'est juste elles proposent de tirer un coup non elles proposent carrément leur cul en parlant poliment elles proposent leur cul là dessus je n'arrive pas elles font tout pour en gros se faire sauter et en précisant à l'indifférence entre Facebook et Skyblog Facebook est peut-être un site américain donc la loi en France ne peut pas agir sur Facebook mais Skyblog est français Skyblog c'est Skyrock donc Skyrock donc c'est français donc eux ils ont intérêt de se tenir au niveau de la loi c'est français ? qui ? Twitter ? non je crois que c'est anglais Twitter c'est anglais c'est anglais mais Skyblog c'est français je tiens à le préciser donc Skyrock ils doivent franchement se tenir à carreau sur les mineurs à propos des mineurs sur leur site parce que moi personnellement j'en ai vu des choses pas très jolies à voir donc j'espère franchement qu'ils font quelque chose à dessus parce qu'il y a encore eu pas mal de problèmes cette année qu'il y a des pédophiles il faut le dire qui justement se font passer pour des pour des gentils petits mâches garçons pour des copains des copines des copines oui parce qu'il y en a qui trichent à l'heure sur l'âge à but de te renfermer et en plus sur les pages facebook le problème qu'il faut se méfier c'est qu'en fin de compte les pages facebook que vous avez le mieux ça serait bien d'arrêter de tricher sur les âges et sur les identités alors ça c'est pas facile c'est pas facile comment on peut alors c'est pour ça qu'il y a certains qui demandent des fois l'écart d'identité mais c'est interdit par la loi les photos tu sais qu'on peut tricher aussi les photos on peut prendre une photo de n'importe qui on triche et c'est pas forcément les photos de la personne que tu connais et là je suis je reviens tu peux mettre ton ami de France mais c'est quand même gros je reviens sur ce qu'a dit je reviens sur ce qu'a dit René c'est à dire sur le fait qu'on peut tricher sur le rage pour attirer les mineurs c'est à dire que par exemple quelqu'un qui a souvent des personnes de 40-50 ans 40-50 ans qui se font passer pour des gens de 18 ans j'en ai vu et qui c'est comme ça et puis se font passer pour des copains-copines comme t'as dit aux mineurs sur internet et que et que voilà et que justement c'est comme ça que justement les abus sexuels commencent c'est pour ça que internet pour moi est le premier source de problème par rapport à tout ça déjà l'homophobie c'est internet le problème les abus sexuels c'est internet je pense qu'internet un jour ou l'autre il va y avoir des contrôles mais gravissimes c'est vrai que le problème ça serait bien qui est beaucoup plus souvent de contrôle au niveau d'internet est-ce que c'est vrai qu'il y a la police sur Facebook maintenant j'ai une question parce que j'ai entendu parler de ça est-ce que c'est vrai qu'il y a la police qui maintenant est sur Facebook et qui contrôle les Facebook est-ce que c'est vrai oui oui la police qui se fait passer qui se font passer pour des gens et en fin de compte ils ont créé un truc ils se créent des pages exprès pour contrôler les Facebook des gens pour savoir pour justement démanteler les films est-ce qu'ils nous ajoutent en amis ou est-ce qu'ils regardent comme ça en visiteur ils peuvent ajouter en amis oui mais on a droit qu'à 5000 amis ils peuvent pas faire plus que ça si ton Facebook il te demande un ajout d'amis automatique tu peux pas savoir si c'est compliqué oui mais c'est limité t'as droit qu'à 5000 amis il y a 10 millions en France qui utilisent Facebook c'est pas grave ils les auront par le biais d'un ami d'un ami c'est de suite voilà ce que Lionel vient de me dire c'est qu'il confirme qu'ils ont une page complète où tu peux déposer tes propres plaintes tes pré-paintes alors ça c'est signalement.gouv.fr alors c'est le signalement .gouv.fr c'est à dire que si il y a une page si vous avez une page Facebook ou même Skype ou n'importe quel site internet que vous trouvez que ce soit sur Lumineur ou n'importe quoi n'importe quel injure ou que ça soit grave n'importe quoi on peut dénoncer vous pouvez dénoncer effectivement sur internet il y a un site internet qui existe c'est signalement.gouv.fr voilà vous allez sur ce site vous signalez la page exacte parce que vous faites un copier-coller de la page exacte et vous le signalez sur ce site là et l'enquête est menée il y a une enquête qui est menée mais ça n'aboutit pas forcément mais attention il faut que ça marche il faut que ça soit des sites français parce que le problème les sites qui ne sont pas de français la France ne peut pas agir comme Facebook par exemple mais on peut quand même mais comme de toute façon Facebook on peut le signaler quand même comme de toute façon Facebook s'est engagé à lutter contre tout ça que ce soit les abus sexuels et tout ça donc maintenant je pense qu'il doit y avoir une loi qui a dû passer dans tous les pays qui utilisent Facebook par rapport à ça sinon la police ne ferait pas ça mais bon je suis ravi que moi personnellement ça ne me dérange pas que la police soit là dessus alors moi j'ai rien à cacher personnellement voilà est-ce que vous voulez dire quelque chose en conclusion là dessus je ne vais pas tarder à ouvrir le téléphone pour tout ce qu'on vient de dire là dessus est-ce que vous voulez dire quelque chose sur tout ça non pas spécialement moi pas spécialement on a fait le tour la seule chose que j'ai dit restons vigilants faites attention avec qui vous comment dire avec qui vous fréquentez ne donnez pas votre numéro de carte bleue à n'importe qui ne donnez pas mais attends en parlant de carte bleue ça n'a rien à voir avec les mineurs justement en parlant de carte bleue je voudrais juste te dire un truc là dessus parce que c'est très grave il y a une histoire c'est une histoire de piratage de Facebook je voudrais juste te dire un petit truc très important là dessus vous savez que quand on joue à des jeux sur Facebook certains on demande des cartes bancaires une fois que tu fais la carte bancaire la carte bancaire est fichée dans ton compte Facebook c'est à dire que tu as quelque part le problème c'est que si on pirate ton compte Facebook et qu'il y a ton compte bancaire dessus donc les gens peuvent utiliser ton compte bancaire donc surtout écoutez bien ce que je vais dire ça c'est important ça n'a rien à voir avec les mineurs quoique ça peut arriver surtout quand vous quand vous payez un jeu 10 euros 20 euros surtout pensez bien à supprimer vos trucs bancaires dans votre compte Facebook parce que c'est fiché c'est marqué dessus et les gens qui piratent vos Facebook peuvent utiliser vos cartes bancaires à votre insu voilà c'est quelque chose que j'ai vu et que je me suis dit tiens ça faites attention voilà c'est un petit message une petite parenthèse qu'il fallait que je souligne allo oui c'est drôle c'est drôle que penses-tu des sujets aujourd'hui alors sur tous les sujets bon alors déjà comme vous avez pu certainement le voir j'étais pas mal excité sur le sujet du respect tout ça donc la tolérance moi après voilà j'ai eu une éducation on va dire un petit peu à l'ancienne donc voilà le respect de ses parents le respect de l'enseignant moi je l'ai quoi donc je veux dire voilà du moment où on manque de respect à un enseignant voilà comme je dis une gifle même si mes souvenirs sont bons c'est bien René aussi qui l'a dit une gifle ça a jamais tué un minot quoi je veux dire voilà c'est interdit parce que maintenant le truc qu'il y a c'est que maintenant le gouvernement français fait de l'autorité en fait non des loupettes je veux dire moi je suis désolé je dis les choses comme il faut bientôt on n'aura même plus le droit de péter dans la rue quoi s'il faut donc voilà ça c'est fait donc ouais non mais voilà je suis désolé il y a des gamins je suis désolé quand tu crois un minot de 8 ans et qu'il te dit va te faire enculer dans la rue qu'est-ce que tu veux dire doucement je t'en prie s'il te plaît doucement quand même sur le sur le sur la radio doucement il faudra te retenir un petit peu quand on passera l'AFM en avril parce qu'il faudra faire gaffe à ça si la femme me dit ça je lui dis mets le doigt voilà il y a un manque de respect qui est immonde je veux dire il faut arrêter tout ça je veux dire moi j'ai à mes 18 ans j'ai envoyé pétre mon père bon voilà je lui ai manqué de respect comme c'est pas permis j'ai pris une patate dans la bouche j'ai pris une patate dans la bouche à 18 ans c'est pas pour aujourd'hui c'est plein de produits quoi parce que si je peux me permettre si t'as respecté il y a un problème vu ce que tu m'as raconté tu veux en parler tu veux en parler de ton histoire voilà en fin de compte on était à un repas entre amis famille et tout ça et j'étais un petit peu un petit peu chaud oui donc l'ambiance était assez bonne tout ça et puis bon à un moment donné mon père était à l'autre bout de la table j'ai posé les deux poignes sur la table je me suis redressé je lui ai dit d'aller se faire un voilà et du coup il a fait le tour de la table il m'a envoyé deux patates dans la bouche et puis voilà il t'a cassé la mâchoire il faut le dire il m'a exposé la mâchoire mais voilà après c'est pas pour autant que j'ai été déposer une plainte ou quoi que ce soit par peur par crainte tu l'as pas fait mais non ni par crainte ni par peur parlez pas en même temps parlez pas en même temps on va pas y arriver vas-y Lionel vas-y c'est ni par peur ni par crainte c'est parce que tout simplement j'ai manqué de respect à mon père donc pour moi la correction était légitime je n'ai pas manqué de respect ne serait-ce qu'à mon père à ma mère ou à n'importe qui à un professeur ou quoi que ce soit non on a le respect d'autrui voilà bien sûr c'est sûr que la dernière fois je vais prendre un autre exemple j'étais avec mon fils mon fils dit bonjour à une dame dans la rue qu'il ne connait absolument pas je veux dire mon fils est poli voilà la dame lui a pas répondu oui mon fils m'a regardé bizarrement j'ai dit attends bouge pas j'ai chopé la dame j'ai dit excusez-moi madame le petit vient de vous dire bonjour ah la nana elle s'est retrouvée toute conne et tout elle me dit ah ben pardon excusez-moi j'ai fait non mais il n'y a pas d'excusé moi j'ai dit après on se plaît que les jeunes il n'y a aucune politesse il n'y a rien si aussi les gens ne font pas un minimum je veux dire voilà quoi je veux dire après il faut où va le monde quoi où va le monde moi ce qui m'intéresse c'est savoir comment ta mâchoire est devenue la mâchoire la mâchoire claque claque encore la mâchoire on va dire bien dans un sens il ne faut pas trop que je m'amuse à bouger la mâchoire sinon il y en a quelques-uns qui risquent elle claque encore la mâchoire c'est ton père qui a payé les médicaments donc il t'a remboursé ta mâchoire il t'a remboursé ta mâchoire il ne l'a rien remboursé du tout René a pété un boulon aujourd'hui c'est pas grave non mais voilà elle a été j'ai eu la mâchoire de déplacé et puis c'est tout maintenant des fois je m'amuse avec tu t'abuses avec la mâchoire maintenant d'accord voilà tu vois il y a des petits bruits comme ça c'est voilà mais c'était tout à fait un élève un professeur à l'époque où moi je vais parler ou à l'époque où j'étais encore en cours élémentaire tout ça tu manquais de respect au professeur mais t'en prenais une et en plus si t'allais te plaire à tes parents t'en prenais une deuxième ouais mais normalement normalement moi le problème il est là c'est que t'as pas t'as pas frappé un enfant et un enfant n'a pas le droit de t'insulter aussi mais c'est selon parce que c'est c'est punissable si toi tes professeurs te manquent que de respect c'est-à-dire quoi parlez pas en même temps c'est pas possible ils veulent arrêter de parler en même temps Lionel réponds d'abord oui non moi comme je dis moi je suis désolé un élève qui manque de respect c'est pas normal alors à ce moment-là il faut laisser faire non c'est pas de laisser faire c'est qu'il y a d'autres façons de le punir que tout de suite en venir aux mains le problème il est pas là parce que si tu t'amuses à frapper un enfant automatiquement il va se rebeller automatiquement ça va aggraver la situation le problème il est là non pour les 32 quand t'as fait 1 quand t'as fait 2 quand t'as fait 3 à ce compte-là si tout le monde s'amusait à frapper tout le monde ça serait le cas au total et pourquoi les 32 gamins ils disent mère de prof c'est pas pareil c'est un problème d'éducation le problème c'est on est sur la faute qui c'est qui apprend je vais répondre à ta question par une question René qui apprend aux enfants ces paroles c'est les parents donc à qui la faute aux parents merci donc René c'est sûr que de toute manière quoi qu'il arrive l'éducation passe par les parents nous sommes d'accord voilà donc je veux dire enfin moi je prends l'exemple de mon de mon petit bout de chou voilà quoi mais vaut mieux pas pour lui qu'il manque un jour de respect en ma présence oui non mais est-ce que pour toi voilà c'est pas je vais pas lui dire ah c'est pas bien mon chéri ce que t'as fait c'est vraiment pas bien faut pas faire ça il s'en rend ah mais là répondre comme ça aux enfants c'est inciter à l'enfant à continuer mais c'est ce qui se passe mais c'est ce qui se passe mais pour toi est-ce que les actualités n'ont pas ne jouent pas un rôle aussi pour tout ce qui est diffusé on entend parler de la violence tous les jours on entend toutes les dix secondes parler de la violence on passe des guerres en plein journal télévisé on passe des trucs c'est logique après quand on voit ce qui se passe ne serait-ce que sur Marseille il y a eu encore deux morts fusils deux personnes qui ont été tuées par balle c'est bien ce que tu dis parce qu'on n'a pas parlé de ça le fait que les films soit disant que les films peuvent parfois rendre violent les enfants moi je ne suis pas d'accord par contre effectivement ça c'est quelque chose qu'on ne lutte pas et que les gens ne prennent pas en considération c'est les infos télévisées c'est à dire que les infos télévisées en plus c'est des choses vraies qui se passent en réalité avec par exemple les guerres où on voit des morts des enfants morts et des enfants voient ça et en plein repas en plus s'il vous plaît donc franchement et puis pas de moins de 12 ans au passage non plus dans les infos il n'y a même pas de sigle de moins de 12 ans dans les infos je trouve ça scandaleux d'ailleurs quand vraiment il y a des informations chocs comme je ne sais pas des entats en Israël ou je ne sais où où tu vois des personnes majeures comme mineurs décapitées ou quoi que ce soit c'est à dire il faudrait que le CSA ait un minimum d'intelligence de se dire qu'à cette heure-ci c'est quand même il y a une heure de grande écoute qu'il y a quand même encore des minots devant la télé c'est sûr je confirme donc voilà je pense que là-dessus il y a aussi un très gros travail à faire il est temps qu'aussi voilà les organismes de l'audiovisuel prennent leur métier un peu au sérieux je veux dire c'est bien beau devant un film d'horreur de mettre du moins de 16 ans ou du moins de 18 ans pour un film X mais il n'y a pas que ça il y a des films quand on voit des films de guerre où il y a des DG comme je vais prendre il faut s'enlever le soldat Ryan où tu vois des soldats qui sont décapités et si tu regardes le film il n'y a pas un cycle il n'y a rien il n'y a rien le fameux cycle de moins de 10 ans moins de 12 ans tout ça quoi il n'y est même pas les jeux vidéo c'est pareil sur la Playstation toutes les violences à coup de fusil c'est vrai qu'après si on en vient sur les jeux vidéo moi qui suis un dingue de jeux vidéo de tueries de trucs comme ça Dieu merci ça ne m'a jamais impacté sur le moral je ne suis jamais sorti dehors avec une Kalachnikov et filier tout le monde moi mon fils je ne vais pas dire que je le préserve de ça parce que je ne peux pas non plus lui interdire tout mais les jeux que je choisis par rapport à ça comme là il est en train de jouer à un jeu qui s'appelle Skylanders ça passe ses limites mais ça passe c'est un petit jeu sympa mais bon ça passe j'ai une question parce que moi je suis embêté avec tout ça est-ce que vous pensez que c'est les films violents ou les actualités ou tout ce que vous voulez qui rendent les enfants violents dire des choses moi je ne suis pas sûr principalement pour moi déjà principalement pour moi c'est surtout les actualités parce que quand on voit qu'on peut que n'importe qui peut se balader avec une arme je veux dire maintenant on voit on a l'exemple type des élèves un barjot un élève un barjot qui rentre dans un collège il va planter sa prof pourquoi ? parce qu'elle lui a dit quoi je ne sais quoi il va planter d'autres élèves gratuitement non c'est pas normal je veux dire voilà il y a la responsabilité des parents c'est clair je dis ça on ne fait pas justice soi-même et c'est dans le code pénal parce que je suis embêté parce qu'il y a des enfants qui apprennent des paroles soit qui sortent de la bouche des parents soit aussi des copains il y a des camarades de classe qui annoncent des choses et puis après les enfants apprennent donc je suis mais quand tu entends dans les actualités qu'il y a des reportages dans les cités et que tu entends les jeunes des cités dire ouais nanani je veux dire à une heure de grande écoute moi personnellement je ne m'étonne pas si un jour mon fils dit une grossièreté je ne suis vraiment pas étonné par rapport à ce qui est dit aux infos c'est ça que tu veux dire exactement d'accord après il y a bien sûr après il y a aussi la faute des adultes parce que c'est vrai que quand t'es dans la rue et qu'il y a un petit accrochage ou quoi que ce soit de suite bon forcément nous les adultes la faute des adultes elle est simple c'est en fait il faut faire manger faire manger plus tôt les enfants c'est à dire vers 19h avant qu'il y ait les infos à 8h et puis les parents mangent après alors il y en a certains qui n'aiment pas ça il y en a qui aiment bien manger en famille à 8h tranquillement devant la télé tout ça mais moi personnellement par rapport aux infos je répète et je le maintiens c'est les parents qui font montrer aux enfants les infos donc ça reste encore la responsabilité des parents tout simplement et que pour éviter ça les parents doivent faire manger plutôt les enfants au point final bien sûr pareil tu parlais de l'émission Pascal le Grand Frère oui là moi personnellement je kiffais cette émission oui qui malheureusement disparaît voilà même si des fois je me dis mais je serai à la place de Pascal mais le minot je le prends je le casse en deux bon voilà bon et il arrive de faire d'un minot ou d'une nana qui se pend pour une racaille ou je ne sais quoi qui veut faire plus haut que ses fesses oui mais pourquoi n'importe toi parce que René l'a dit ça tout à l'heure est-ce que tu sais pourquoi il y en a certains enfants qui en sont comme ça il y a deux raisons après il y a aussi le contexte familial donc un divorce une déchirure voilà il y a ça ou alors pour y gâter voilà exactement après voilà c'est sûr que moi je vis avec l'exemple type voilà c'est con parce que mon pauvre fils doit avoir les doigts qui sifflent non mais t'aggâtes pas il se fait chez sa mère voilà il claque des doigts c'est amène c'est voilà il a tout profitons-en pour les pubs parce qu'après en avril on ne pourra plus on ne pourra plus faire ça en avril après donc allez continue il dit voilà ce qu'il veut il obtient oui moi avec moi non oui mais alors attention ne pas trop en faire je veux dire moi tu veux déjà quand tu veux quelque chose tu ne dis pas tu vois le style de phrase que j'adore c'est je veux ça je voudrais plutôt c'est je souhaiterais ou je voudrais mais je veux c'est un ordre mais c'est pas pour te dire est-ce que je pourrais ça chez moi c'est banni je veux je connais pas chez moi c'est impossible je veux ou alors mieux que ça c'est pas facile à dire chacun devrait le faire je veux et j'exige allez faites le celui-là allez allez Yves à chacun pour aller chacun non mais bon voilà après ouais c'est une question d'éducation c'est vrai que c'est vrai qu'il y a une question d'éducation mais bon non mais le problème il est là c'est que tout est basé sur l'éducation t'es bien d'accord mais le problème c'est que si et même même avec un un enfant qui aura une bonne éducation c'est pas dit qu'il soit pas violent par la suite parce que s'il peut confronter ses propères dans la cour il peut avoir une bonne éducation au niveau familial mais avec tout ce qui se passe avec l'actualité il peut dégénérer complet parce qu'il va il perd ses repères automatiquement il y a des repères qui perd en étant dehors au niveau des études de ce qu'il entend par derrière et voilà tu peux pas savoir exactement comment un enfant parce que les gamins se volent entre eux dans la cour et leurs affaires et ils se traitent de tout il y a même maintenant aussi l'éducation nationale et là je voudrais qu'on m'arrête si je me trompe parce que je suis pas tout à fait sûr à 100% de moi je crois que c'est l'éducation nationale qui avait dit que si l'élève manquait ou ne se pointait pas à ses cours ou a été absent sans justificatif valable les parents étaient cisaillés de leurs droits tout ce qui est merdique la RSA et tout le tralala donc voilà ça à la rigueur ça je peux l'admettre je veux dire c'est tout à fait normal je vois pas pourquoi je vois pas pourquoi l'élève irait se balader dans la rue alors qu'il est censé être en cours et que les parents continuent à est-ce que c'est la responsabilité des parents mais imagine que les parents travaillent le droit à l'éducation mais si les parents travaillent ils font comment ? et bien ils amènent le gamin à l'école oui mais il s'y travaille il s'y travaille il fait son bureau il le dépose le matin je suis désolé normalement un élève qui est dans la rue qui est censé être à l'école pour moi c'est la responsabilité de l'école c'est pas les parents je suis désolé de le dire alors attends oui mais il y a un problème c'est qu'un gamin qui va à l'école tant que le gamin n'a pas passé les barrières de l'école il n'est pas sous l'autorité de l'école il est toujours sous l'autorité des parents on est bien d'accord à l'époque où j'allais au collège j'ai mes parents des fois je commençais à 9h du matin finalement je prenais le quart de 7h pour être à 8h avec les collègues à Carpentras à l'époque et puis pendant une heure voire deux heures des fois on allait se balader dans Carpentras alors que pour mes parents j'étais censé être au collège par contre la responsabilité des parents et là c'est réciproque c'est imaginons que l'enfant dit qu'il est malade le parent doit voir s'il est vraiment malade en gros c'est ça et qui ne sortent pas je suis pas bien j'ai de la fièvre et qui ne sortent pas dehors et qui ne sortent pas dehors en gros c'est ça la responsabilité des parents mais normalement l'école est à moitié responsable à mon sens je suis désolé c'est pas facile quand les parents travaillent c'est pas facile ah mais ça c'est encore autre chose c'est pas pareil ouais mais bon moi je il y a quelque chose qui me dérange c'est qu'en fin de compte on dit que la responsabilité est des parents mais oui sur l'éducation sur le respect surtout d'accord surtout mais il y a une autre question que je me pose pour qu'un enfant ne fasse pas de conneries ou de trucs il a il a sa propre responsabilité aussi mais là ça s'appuie sur les ados parce que les enfants à 9 ans responsables un gamin de 6 ans tu peux pas lui dire ouais vas-y c'est de ta faute un gamin de 6 ans soit responsable non je suis désolé les ados oui par contre ils commencent à se responsabiliser mais les enfants je suis pas d'accord les enfants de 6 ans je vais pas dire tu es responsable de ce que tu fais excuse moi quand t'as un gamin de 6 ans qui s'amuse par exemple qui reste à la cantine et qui s'amuse à inciter au lieu de manger au lieu de manger qui jette sa nourriture à travers la cantine excuse moi du peu qui c'est qui est responsable c'est bien lui oui mais parce qu'on copie sur les copains aussi des fois oui non mais voilà c'est les responsabilités sont 50-50 voilà et pourquoi t'as un gamin de 6 ans il peut pas mettre de claques à l'enfant qui jette un gamin ah non les claques c'est interdit non 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 je suis contre les claques je vous dis franchement moi je suis interdit moi personnellement voilà c'est ça qui me rage parce que quand tu as le respect donc de l'adulte des valeurs des valeurs je veux dire t'as le respect de la nourriture voilà donc déjà le minot il faut lui apprendre qu'on ne joue pas avec la nourriture moi pour moi les bases de l'éducation de toute manière elles se font d'entrée quoi je veux dire c'est voilà donc les parents c'est d'entrée maintenant il y a des parents qu'on aura rien à secouer voilà je prends majoritairement pour ceux qui habitent les trois quarts en cité voilà les minots ils sont lâchés comme ça ils font ce qu'ils veulent les parents même pas ils lèvent les yeux et tout ouais votre enfant il a fait ci ouais bah c'est pas bien c'est pas bien et le gamin qu'est-ce qu'il va faire il va continuer c'est tout à fait normal puisque les parents ne donnent pas la base voilà je veux dire moi personnellement j'ai eu la base mon fils il a la base point ouais mais les violences ne résout pas ne résout pas les choses non mais c'est à lui c'est de prendre du gaz je dis pas que mon fils je lui lève toutes les 10 minutes on la met dessus faut pas non c'est pas ce que j'ai dit c'est pas ce que j'ai dit mais la violence de toute manière que Dieu m'en préserve pour l'instant je n'ai jamais levé la main sur mon fils et il faut rester comme ça voilà mais voilà mon fils de toute manière il sait très bien que si toi qu'il a fait une bêtise qu'elle soit minime ou majeure j'ai pas besoin de lui dire c'est bien t'es un bon parent tu fais partie des 93% des français qui ont été maltraités et qui sont bons parents c'est bien le regard le regard il a tout compris le regard ah oui ça c'est l'autorité de toute façon voilà mais voilà mais je veux dire donc je parle oui effectivement voilà je vais un peu me contredire c'est vrai qu'il n'y a pas forcément obligé de mettre une fessée ça c'est clair moi je le vois par rapport au mien j'ai vraiment pas besoin de lui en mettre une voilà je veux dire simplement je le regarde droit dans les yeux il a compris c'est soit j'ai des excuses sur le champ soit il file se coucher direct ouais mais voilà non mais voilà j'ai une anecdote qui n'est pas si vieille que ça elle a 6 mois l'anecdote à l'époque avant que je déménage sur Cisteron je l'ai le week-end chez moi avec ma mère je pars travailler je reviens je vois mon fils et tout ça va papa oui bon bref tout va bien et tout ma mère me dit tu sais pas ce qu'il s'est passé et tout je lui dis non qu'est-ce qu'il s'est passé il m'a dit il est parti toute la journée au stade avec les filles des voisins sans prévenir sans rien il est parti comme ça tout seul au stade avec les gamines et tout j'ai fait ah bon et il est revenu nickel tu vois et encore il trouvait le moyen de répondre à ma mère alors du coup ma mère m'a dit bon bah je lui ai dit d'aller dans sa chambre je lui ai fait ok t'as bien je regarde mon fils comme ça je lui ai fait qu'est-ce que ma mère vient de me dire il vient de me dire que tu es parti comme ça sans rien dire quoi que ce soit oui papa c'est vrai je lui ai fait bah tu sais ce qu'il te reste t'affaire oui papa bon il est parti dans sa chambre voilà oui bien j'ai pas eu besoin de lui en mettre une je veux dire c'est pas la peine il a déjà été secoué pas physiquement mais moralement par ma mère qui lui a déjà qui l'a déjà puni et qui l'a déjà grondé en lui disant ouais nanani c'est vrai qu'il peut se passer n'importe quoi surtout à l'heure actuelle donc j'avais pas besoin de faire plus ce que j'ai fait j'ai juste fait que complémenter ce qui s'est passé bon là mais tu vois tu vois le problème c'est que t'es pas obligé d'en venir aux mains pour pour faire respecter aux gamins mais ce qui peut arriver souvent aussi c'est que l'enfant le père va rouspéter et puis il va aller le plus rallécher dans les bras de sa mère oh la mère il ne met pas ma souris c'est rien c'est pas grave oui mais moi alors à ce moment là c'est la mère qui t'en prend une à part ça à ce côté là à part ça parce que t'as beaucoup parlé de maths et transphysique est-ce que tu veux dire deux petits mots sur les abus sexuels aussi sur mineurs bien sûr oui alors vite fait il est mignon je t'en prie je t'en prie je sais je sais je sais je sais qu'il est mignon je m'appelle pas je m'appelle pas René Latoupe mais je t'en prie vas-y les enfants de mineurs les enfants de mineurs la mère me capote alors oui alors attends deux secondes je fais deux choses en même temps c'est un bruit bizarre bien suspect derrière je sais pas ce que c'est 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 la voiture qui vient de passer c'est pas grave je suis pas dans ma chambre parce que j'ai le petit qui joue à la console donc du coup voilà je l'entends d'ailleurs un petit coucou à Mathis j'ai violent qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux dire les avais sexuels voilà quoi je veux dire je vais taper un peu haut mais quand je rejoins un peu certains exemples qui ont été dits quand on voit des gamines à notre époque de la façon qu'elles s'habillent des gamines de 13-14 ans je veux dire là aussi on va en revenir sur la responsabilité des parents maquillage il faut pas venir se plaindre maquillage il faut pas venir se plaindre maquillage les talons les collants la façon de marcher enfin bref voilà t'as l'air aiguillé pour les petites filles voilà moi je viens de dire faut pas venir se plaindre faut pas que les parents se plaignent ah bah c'est sûr automatiquement voilà c'est tout tu tentes le diable il t'arrive une bricole t'assumes c'est de la provocation c'est simplement de la provocation pourtant voilà attention je ne prêche pas voilà je suis contre tout ce qui est viol le tout ça attention là je suis désolé que ce soit sur mineur majeur tout ce qu'on veut ça reste un viol c'est un délit c'est un crime je suis désolé voilà donc c'est un truc qu'on ne pardonne pas voilà voilà donc je veux dire maintenant les parents à eux de prendre leur responsabilité de dire à leur gamine attends tu rigoles tu crois que tu vas sortir comme ça avec une mini jupe avec des talons hauts ou je ne sais quoi non 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 tu t'habilles décemment et puis ça s'arrête là à 14 ans tu te maquilles pas comme une nonna de 40 ans je suis désolé quoi faut vivre avec son temps quoi je veux dire t'as 14 ans tu vis à 14 ans tu vis pas à 30 ans je veux dire c'est quoi ce délire retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui vient ou mal dit-on pas que chaque homme est égal on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui vient ou mal voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini